Nous allons inviter le docteur Atom Soubouma à nous rejoindre sous vos acclamations. Merci beaucoup. Voilà. J'ai béni une fois de plus le Seigneur d'être ici et c'est vraiment un privilège. Comme je l'ai dit et ce n'est pas par protocole seulement que je l'ai dit, c'est vient de mon cœur. C'est vraiment un privilège d'être là et de servir Dieu avec vous. Et si il y a fait la cité des adorateurs, je bénis les Seigneurs pour ça. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite entrer en matière parce qu'on a déjà commencé beaucoup de choses. Mais avant ça, je voudrais voir ceux qui sont venus pour la toute première fois depuis qu'on a commencé. Juste levez votre main, je vais voir que c'est votre toute première fois de venir depuis qu'on a commencé en fait cette semaine. Voilà. Ok, merci. Bienvenue. Alors, j'aurais bien voulu récapituler un peu pour vous tous, mais je risque d'avoir un peu du mal à le faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je crois que vous connaissez le YouTube de l'Église, les plateformes de l'Église. Vous pouvez en user pour pouvoir récapituler, récapituler plutôt, revoir tout ce que nous avons vu avant. Parce que ce que je commence aujourd'hui est basé sur ce que j'ai déjà dit les jours précédents. Alors, au moins qu'il y ait à un moment donné l'impression de « Qu'est-ce qu'il a dit là ? » N'hésitez pas au moment opportun de regarder sur le YouTube de l'Église, « Fille la cité des adorateurs ». C'est comme ça. « Fille la cité des adorateurs ». Et vous trouverez déjà ce que nous avons déjà fait ou sur toutes les autres plateformes de l'Église. C'est « N'hésitez pas de vous abonner ». J'entends toujours dire « N'hésitez pas de vous abonner ». Et le truc de cloche là. Activez la cloche de notification. Voilà. Je ne suis pas très fort dans ça, mais les gens du média me rappellent ça. Il faut dire « Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater ». Je veux y arriver. Je ne finirai pas y arriver. Nous sommes dans une dynamique d'apprendre ce que c'est que la croissance et quelles sont les conséquences, je veux dire, positives et négatives. Qu'est-ce qui arrive quand on grandit ? En tant que personne, en tant que structure, en tant que famille. C'est vrai que notre modèle ici, nous nous centrons ici beaucoup plus sur une Église. Mais j'ai démontré dès le premier jour et à chaque fois, je me donne la responsabilité de faire cet exercice un tout petit peu pour que chacun de nous voie comment ses principes s'appliquent aussi pour nos relations, nos vies de famille, tous les autres aspects de notre vie. Alors, le premier point était de comprendre ce que ça voulait dire la croissance. Le second point était de saisir comment se vit la croissance, donc le processus de la croissance. Et on a commencé ensemble à étudier donc comment se vit la croissance. Je dis que les paramètres que nous devons regarder ou vérifier s'il y a croissance dans une Église devraient être des paramètres qui font fonctionner chaque ministère. Le ministère de l'enseignant, le ministère du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète. C'est lorsque l'Église grandit dans tous ces cinq aspects de ses ministères qu'il fait ce que j'appellerais sa croissance parfaite. Alors, ça ne veut pas dire que tous ces ministres ou ces serviteurs de Dieu devront être déjà reconnus dans l'Église avant que cette croissance n'arrive. Parce que quelqu'un peut avoir l'appel de l'enseignant, mais même si à l'Église, on n'a pas encore commencé à l'appeler enseignant. Mais quelqu'un peut avoir l'appel de prophète, même si à l'Église, on n'a pas encore commencé à l'appeler prophète. Il est peut-être chargé d'intercession, mais il inspire à l'Église les éléments prophétiques qui lui permettent d'avoir une conscience permanente du retour de Christ et permet à chacun de rentrer sur le droit chemin de la vérité. Je dis que la maturité des membres, ces paramètres donc, la maturité des membres, l'expression du ministère d'enseignement, le développement de l'organisation, l'expression du ministère pastoral, la multiplication des leaders, l'expression du ministère apostolique, la transformation de la communauté, l'expression du ministère évangélique et la conscience collective du retour de Christ, l'expression du ministère d'enseignement. Demandez aux voisins s'ils se souviennent de tout ça. Il y a des frères, chaque fois que je leur dis de demander aux voisins, ils demandent toujours à la voisine. Bon. Je ne te demande pas de demander à la voisine ce numéro de téléphone. Là, je ne suis pas responsable. Alors, on a aussi dit que... Il y a trois grands aspects dans lesquels la croissance devrait se vivre dans une église, qui a donc l'aspect spirituel, l'aspect du leadership et l'aspect de la gestion. Et quand on parle de la spiritualité, on voit un peu beaucoup plus le côté vertical de la croissance ou simplement le côté qualitatif de la croissance. Et j'ai cité des sujets qu'il faut absolument maîtriser, absolument aborder, absolument intégrer. La prière, comprendre la doctrine, l'enseignement, la théologie, qu'il y a ainsi de suite. Pour ne pas y revenir, hier, j'ai commencé à aborder ce que j'appelle les processus qualitatifs. Le processus de la qualité des membres. Comment est-ce que les membres deviennent qualitativement des personnes qui ont grandi ? On a dit que tout commence par la naissance. Si la naissance est mauvaise, la croissance n'est pas possible. Donc, le premier pas, c'est la conversion. La conversion authentique. J'aime le terme qu'utilise Watchman Lee, la naissance chrétienne normale. C'est-à-dire que vous êtes né comme tout le monde, comme tout chrétien devrait naître. C'est-à-dire qu'on s'est rassuré que les éléments qui doivent faire partie d'une naissance font réellement partie. Parce qu'après, quand on pose la question plusieurs fois, ça m'est arrivé d'être sur le terrain de l'évangélisation et de poser la question, vous êtes converti, oui, comment ? Il dit, ben, ça fait, moi je suis né dans une famille chrétienne. C'est depuis l'âge de 12 ans que mes parents m'amenaient déjà à l'église. Moi, je suis dans l'église, ça fait longtemps. On ne voit pas toujours à quel moment il a pris conscience de sa vie de péché, à quel moment il s'est rendu compte que sans Christ, il ne peut pas vivre, à quel moment il s'est rendu compte qu'il a besoin absolument d'un sauveur qui, lorsqu'il l'aurait sauvé, il deviendrait automatiquement aussi son Seigneur qu'il va suivre, à quel moment il a pris cette décision, à quel moment il a pris conscience qu'il était vraiment, vraiment un pécheur et que maintenant il a été sauvé et que Christ vit en lui. Donc ça, ça doit avoir lieu. Si ça n'a pas lieu, il n'y a pas de croissance. C'est pourquoi on a l'impression qu'il y a des gens qui ne grandissent pas. J'entends souvent les gens qui disent, moi je viens dans cette église mais je ne grandis pas. Est-ce que tu es bien né ? Vous voyez ? Parce que quand quelqu'un est bien né, il ne grandit pas que la nauture de la maison. Vous voyez ? Et si tu es en bonne santé, tu peux grandir partout, tu vois. Tu peux apprendre à grandir comme il se doit, mais tu dois être très bien né. Et je finis en parlant du discipulat, le deuxième étape du processus qualitatif. Être ou devenir le processus par lequel on devient un disciple. Le discipulat, je vous l'expliquais en finissant avec l'anagramme EFI. Je l'ai fait comme ça pour qu'on s'en souvienne très facilement. Et FI qui veut dire E pour enseignement, F pour formation et I pour immersion. Alors, enseignement veut dire le côté didactique, le côté, j'allais presque dire, théorique. Ce n'est pas vraiment théorique, mais c'est-à-dire que vous apprenez comme si vous étiez dans la salle de classe. Pour devenir un disciple de Jésus, vous devez recevoir l'enseignement de Jésus. Vous devez vous asseoir, quelqu'un doit vous apprendre les bases. J'allais presque dire que vous devez écrire dans un carnet. Saisir dans un téléphone, mais vous devez apprendre les bases. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne recevez pas systématiquement les bases obligatoires. Il y a des choses qu'on ne pourra pas dire dans l'année prochaine quand on va commencer à enseigner dans cette église. Il y a des choses qu'on ne va pas se mettre à dire. On ne pourra plus les dire. Le pasteur les a dit, il s'est passé. Il les a dit en cette période-là, c'est passé. C'est pour cette raison, c'est une grande responsabilité, pasteur. C'est aussi une grande responsabilité des serviteurs de Dieu qui sont ici, d'apprendre à établir dans l'église les processus des disciples-là. Très souvent, je vis dans les églises, les gens appelaient ça le processus pour servir à l'église. Chez nous, ici, pour servir à l'église, tu dois faire l'enseignement, l'enseignement. Non, non, le processus des disciples-là, ce n'est pas pour servir d'abord. Quoi qu'il y ait la finalité, la maturité sur le service, je le comprends tout à l'heure. Mais ce n'est pas que ce soit une condition pour servir. C'est que pour servir, ça exige une maturité. C'est pas si je me fais comprendre ici. Et la maturité et le jargon, je veux dire le langage, il faut qu'on parle de la même chose. Tu ne vas pas venir juste d'une autre assemblée où vous avez d'autres termes ainsi de suite. On vous donne à la fois l'induction de l'assemblée, mais on se rassure aussi qu'on a les mêmes bases. Parce que désormais, le prochain dimanche, quand le pasteur vient prêcher, il prêche pour bâtir sur ce qu'il a déjà enseigné avant. Mais vous, vous n'avez pas ça. Alors quand il continue à bâtir, il vous fait du mal. Donc, l'église doit trouver un moyen de chaque fois rattraper ce qui vient d'après. Cinq ans, dix ans après, quand il arrive à l'église, il lui faut trois, maximum trois mois après, il doit déjà avoir les choses dont on a besoin pour suivre les autres. Sans quoi, vous allez toujours avoir une église à trois, quatre vitesses. Il y aura toujours cette impression des anciens et de nouveaux. Certains qui pensent que l'église les rappartient mieux. Parce qu'ils ont entendu des prédications que tu n'as jamais entendues, qu'ils étaient là avant que tu n'arrives. Et d'autres se sentiront toujours un peu nouveaux. Nous autres le nouveau, nous autres le nouveau. Vous le nouveau, vous n'étiez pas là. Quand nous on commençait ici, vous, vous n'étiez pas là. Vous autres le nouveau. Ce n'est pas censé être comme ça. Quand chacun arrive, il doit tout de suite, même quand il est ouvrier de la dernière heure, recevoir exactement la même récompense. Alors, l'église a la responsabilité de se dire, même ceux qui ont été absents, on ne doit pas se dire, ok, vous êtes membre, ok, je vais vous donner les liens de l'église. Il y a dessus 487 vidéos. Vous devez visualiser ça avant de devenir vraiment membre de l'église. Ou non, 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 c'est pas possible. Il ne pourra pas regarder chaque fois des vidéos. Il doit avoir un processus dans l'église où on a systématisé ses enseignements. Hier, j'ai donné l'exemple d'un bébé qui vient de naître. Vous n'allez pas juste vous dire, c'est un bébé, quand il pleure, ah, moi je suis fatigué, je ne vais pas lui donner de l'église maintenant. Non, le bébé a besoin de prendre son lait avec un système, avec une répétition, une fréquence. Souvenez-vous, qu'est-ce que veut dire croissance? Croissance, c'est basé de quoi on se nourrit, n'est-ce pas? En qualité, en quantité et en fréquence. Il doit le recevoir régulièrement. Quand on est de nouveau, quand on est dans l'église, il y a des prières qu'on doit faire avec les autres. Régulièrement. Tu n'apprends pas du coup à marcher par toi-même. Quelqu'un doit te porter. Quand on dit, ok, il y a enseignement chaque mardi, je dis comme ça, chaque mardi à 21h. Ils disent, ah, franchement, pasteur, vous ne pouvez pas me faire ça en, ça fait combien d'heures? Ça prend 8h. Je peux juste venir, vous me donnez tout ça en 8h. Les informations, vous pouvez les avoir, vous n'avez même pas besoin de ça. Achetez les livres, vous n'avez qu'à Google ça. Mais l'enseignement, c'est autre chose. Celui qui t'enseigne, il met son expérience. Celui qui t'enseigne, il met son vécu. Celui qui t'enseigne, ce contact, ça te permet d'avoir des réponses claires à certaines questions. Par exemple, désolé, quand je parle de notre église, c'est vraiment avec humilité que j'en parle. Ce n'est pas pour vous dire que c'est le standard, mais c'est le seul témoignage que je puisse faire. Et en plus, tout ce que nous avons appris chez nous, on ne les a pas toujours appris parce que, disons qu'on a réussi, on a tout bien fait. On les a aussi appris justement parce qu'on s'est cogné grave. On a dit, ah, on n'aurait pas dû faire ça. Et on a dû apprendre après. Chez nous, à l'église, quand vous arrivez, vous ne m'entendrez presque jamais parler d'argent à l'église. Pas parce que c'est un sujet tabou, parce que j'aurais toujours appris que tout le jour à l'église, je prêche sur le donné. Tout le jour, chaque dimanche, quand je m'élève pour prêcher à l'église, je prêche toujours sur le donné. Alors, si on ne comprend pas la notion du donné, même donner l'argent ne sera pas compris. Parce que la foi chrétienne, c'est une notion de donné. Nous sommes un culte qui s'offre. Si vous ne comprenez pas que tout le christianisme, toute la foi chrétienne, c'est devenir un temple, un culte vivant qui s'offre à Dieu, même votre argent, vous n'allez rien en faire. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Étant donné que le sujet aussi s'est devenu sensible, il semblait. Aussi sensible que l'argent, les gens n'ont pas juste besoin que je me lève ici. Je dis, bien aimé, donnez ! Les pasteurs, je vais le donner pour remplir leur poche. En plus, la dîme, là, c'est légaliste. Dans le Nouveau Testament, on ne donne pas la dîme. Où est-ce que tu as vu ça ? Il y a des choses, vraiment. Ça fait mal, les amis, il faut lire la Bible. Oui, vraiment, ça fait très mal. Lisez la Bible, lisez la Bible par vous-même. Je vous en supplie, lisez la Bible, pas les versets qu'on vous a donnés. Lisez la Bible par vous-même. Parce que si vous lisez la Bible, regardez, chaque WhatsApp, surtout le WhatsApp qui dit après « en savoir plus ». Vous en savez plus sur une histoire qui ne tient même pas debout. Il y a des gens qui t'envoient un long WhatsApp, et au bout, c'était qu'une blague. Ils t'aimaient d'abord du genre « un monsieur est entré dans la maison » et puis au bout de cette longue histoire, c'était une blague. Mais ce que tu as lu là, c'est tout le livre de trois gens. C'est fini, tu aurais pu lire tout le livre de trois gens. Et tu es réveillé ce matin et tu dis « aujourd'hui, j'ai lu tout un livre de la Bible entièrement ». Lisez la Bible par vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe là, par exemple, pour qu'on n'ait pas besoin de rappeler à tous ceux qui viennent à l'église comment il faut donner ? Parce que par exemple, là, quand on a insisté, voilà, il faut donner, il faut faire ceci. Il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, il s'est dit « Hum, c'est bien organisé la façon de prendre de l'argent des gens ici. » Il ne comprend pas vos habitudes, je ne sais pas si vous entendez. Dans la classe du disciple, là, chez nous, il y a une leçon où on apprend le fonctionnement de l'église, on apprend qu'est-ce qu'est l'église, l'origine de l'église, l'église locale, le fonctionnement de l'église, l'avenir de l'église. Et on vous apprend aussi, en particulier, les droits des membres. En tant que membre d'une église, qu'est-ce que vous avez droit ? Qu'est-ce que l'église doit absolument faire pour vous ? Et on vous apprend aussi les devoirs de l'église, les devoirs des membres de l'église. En tant que membre de l'église, qu'est-ce que vous êtes obligés de faire ? Parce que venir à l'église, mes amis, vous ne pouvez pas être libre. Vous ne pouvez pas dire « Moi, je viens, je suis libre. » Mais c'est un engagement. Parce qu'aujourd'hui, les membres de l'église utilisent leur présence comme des voix des électeurs. Donc, ils promènent sa présence dans les assemblées comme sa voix. Il la donne à qui il veut. C'est comme une histoire d'élection. Si vous avez choisi et vous reconnaissez que le Seigneur vous a choisi dans une assemblée, c'est un engagement. C'est pourquoi on vous appelle membre d'une église et on vous octroie une carte de membre. C'est-à-dire que vous êtes engagés à la façon de servir Dieu ici avec nous. On doit être capable de compter sur vous. Vous n'allez pas vous réveillir un matin et dire « Franchement, moi, ça fait trop. Tant que je donne ma dîme à l'église, je vais le donner aujourd'hui dans un orphelinat. » La dîme ne se donne pas à l'orphelinat. Alors, dans ce processus, il y a un cours comme ça. Et l'avantage, c'est que vous avez tout le temps, vous enseigne, vous posez toutes les questions. Non, moi, par exemple, on dit la dîme là. Moi, par exemple, on dit ceci. J'ai déjà vu des gens essayer de donner la dîme d'un crédit. Il a pris un crédit à la banque et il reprélève la dîme. Pourquoi la dîme sur le crédit à la banque ? Franchement, j'ai vu des gens, ils veulent commencer une affaire du pasteur, je vais commencer mon affaire. Ça demande comment ? Ça demande 20 000 dollars, j'ai mes 20 000 dollars, maintenant je bénis le Seigneur. Mais avant ça, je vais te donner la dîme. On ne donne pas la dîme du capital. La dîme, ce n'est pas la sémence. La dîme, c'est la moisson. Et on vous explique comment on le donne. Parce que ça ne sert à rien à l'église d'avoir des avoirs que vous avez mal donnés. Vous vous attendrez à une bénédiction qui n'arriverait pas. C'est faux, vous avez mal fait. Et même au moins, vous avez le temps de poser les questions, d'écouter les réponses, de discuter, de lever la main sans peur d'être stigmatisé. Parce que vous êtes dans un cadre, vous êtes 10, vous êtes 12, vous posez toutes vos questions. Et ça, quand vous êtes passé par là, quand vous venez au culte le prochain dimanche, vous êtes l'un de nôtres. Vous savez où nous allons. Vous savez pourquoi nous le faisons. Et l'église ne peut pas grandir si tout le monde ne sait pas pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Il doit y avoir un système qui rattrape tous ceux qui se disent, ok, je suis venu dans votre assemblée, ça m'intéresse, je sens que le Seigneur m'appelle ici. Alors, on commence où? On va comment? Il doit y avoir un système d'enseignement qui les commence, qui les fait passer par ces bases-là, les bases de la foi. On ne peut pas se mettre à, vous savez, le type d'enseignement que les membres de l'église déterminera la façon dont ils vont prier. Moi, je me rappelle, au début, quand on a commencé l'église, justement, quand on a commencé filesté d'égliseusement, je recevais de la part des amis du comptage quelques rapports. Ils m'ont dit, mais pasteur, nous avons dans les paniers des offrandes, des offrandes qui nous semblent un peu bizarres, qu'on ne sait pas où les catégoriser. C'est quoi? Il dit, on a l'offrande des culpabilités. Ok. Une offrande sur laquelle on a écrit offrande des culpabilités sur l'enveloppe. Bon, ok. Maintenant, il regarde dans tout, dans le papier sur lequel il remplit le comptage, il n'y a pas rubrique offrande des culpabilités. Puis, il dit, il y a aussi une offrande, ici on a écrit offrande de rachat. Ok. Non, ne comprenne pas qu'ils ont déjà été rachetés. Et leur culpabilité a déjà été payée par Christ. Et qu'ils en donnent encore une offrande, il faut les enseigner. Allez, vous pensez vraiment que quelqu'un qui veut se faire de l'argent va enseigner ça? Laissez-leur donner les offrandes des culpabilités. Non, mais pourquoi ils vont faire? Ça ne vaut pas la peine. C'est faux ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas biblique. Mais, personne ne sait d'où vient chaque personne, d'où il vient avant de venir dans notre assemblée. Mais, on est en train d'évoluer d'une certaine vitesse. On doit se rassurer qu'on a les mêmes bases. Non, mais pasteur, tu sais, moi j'étais serviteur dans l'église où je venais. Ce n'est pas un problème. Mais on est en train de systématiser les informations d'une certaine manière dans cette église. Que si tu dois servir ici, c'est ça aussi que tu dois te mettre à servir. Ok. C'est comme si tu m'aies dit, pasteur, moi j'ai déjà servi dans un tel restaurant. Ou j'ai déjà travaillé à l'hôtel tel. Maintenant, je suis venu dans cet hôtel. Vous n'allez pas me donner une indiction ou m'apprendre comment servir dans un hôtel. Mon ami, chaque hôtel a ses standards. Tu étais dans l'hôtellerie. Oui, mais tu dois comprendre notre standard. Tu ne vas pas te présenter tout en bleu. Tu dis, pendant que les codes couleurs de notre tel, c'est du rouge. Ça, tu dois apprendre. Et très souvent, ce sont les gens qui viennent d'autres églises avec déjà la place ou la position des serviteurs qui causent de sérieux problèmes. Et quand il arrive, il dit, non, mais demandez de faire encore les enseignements-là des débutants. Mon ami, si tu te mets à servir avec moi, tu devras commencer à enseigner ces enseignements-là. Ok. Mais comment tu vas les enseigner sans les avoir reçus ? Et ton test d'humilité, c'est ta capacité à les t'asseoir, à apprendre de ce frère-là. Parce que toi qui viens d'arriver, tu vas trouver ce frère qui était là. Et demain, je te donnerai des positions plus élevées que lui. Et tu voudras qu'il soit humble à te recevoir, toi, le parvenant. Et qu'il doit t'accepter parce que toi, tu es appelé. Ça fait trois mois que tu viens d'arriver. Et tu ne veux pas, toi, d'abord t'asseoir, l'écouter, lui qui était là avant toi. Et tu trouves que lui doit être à l'aise de t'écouter, toi qui viens d'arriver. Et toi, tu n'as pas le droit de l'écouter, lui qui a toujours été là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans ? L'enseignement, c'est ce qui fait grandir. Et l'enseignement doit être systématisé. On systématise l'enseignement par un processus de discipulat, comme vous le voulez. Vous l'organisez comme vous voulez. Chez nous, on commence d'abord par une induction, on appelle ça « Connaissez-vous la vie de Christ ? » « Connaissez-vous plutôt la filacité d'exhaustement ? » Et puis on avance avec Métamorpho, qui est une approche très thérapeutique de mentor pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé à votre conversion. Et puis on va à l'école d'Apollos, et puis après, vous allez dans ce qu'on appelle « Gifted », l'école de dons, parce qu'on veut qu'avant qu'une personne se mette à servir, ils connaissent ces dons. Ne venez pas nous dire « Moi, là-bas, j'étais à l'intercession. » « Votre groupe d'intercession, c'est où ? Moi, je vais entrer à l'intercession. » « Là d'où je viens, j'étais à l'intercession. » Ok, mes amis. Les départements ne sont pas doctrinaux. Jésus n'a pas donné aux uns d'être protocole, aux autres, non, non, rien du tout. Les départements ont été créés par rapport aux besoins qu'il y a dans l'église et dans la communauté, et ils contiennent à l'intérieur un regroupement des dons. Les gens qui ont des dons, semblables, 3-4 dons qui vont de pair, ces types de dons-là répondent à ce besoin-là. Alors on les regroupe et on nomme ces départements. Peut-être que ce que nous nommons département d'intercession n'y contient pas le don que toi, tu as. Maintenant, quand tu allais à l'intercession, tu servais avec quel don ? Parce qu'on sert avec le don. Tu servais là-bas avec quel don ? Non, moi, ça a toujours été mon truc. Moi, les départements d'intercession, ok, c'est bon. Mais on se rend compte que tu ne pries pour personne et pour rien à la maison. L'intercesseur, ce n'est pas celui à qui on vient donner le sujet de prière dans une réunion d'intercession. Ça, celui-là, on l'appelle un participant à la réunion d'intercession. Ok ? Si le chante, c'est celui à qui on donne une voix dans une réunion de chante, il n'est pas chante. Le chante, c'est celui qui chante dans sa douche. Il chante quand il marche. Il a la voix avec lui partout. Il pense, quand il le suit, quand il entend une musique, il entend aussi les trois voix. Il n'entend pas seulement musique comme tout le monde. Il pense à ténor. Quand il l'a entendu, quand il va interpréter ici, même s'il n'a pas répété, il sait comment placer la voix qu'il faut. L'intercesseur, c'est celui qui porte l'intercession tout le jour, qui n'a pas besoin d'une réunion pour aller parler avec Dieu. Alors, toi, tu n'as pas ça. Tu as l'art de prier sur les sujets qu'on te donne. Or, l'intercesseur prend ces sujets de Dieu et non pas de l'homme. Alors, toi, on ne voit pas en toi des dons de révélation qui te permettent de comprendre le langage de Dieu pour toi, afin de se tenir devant Dieu en faveur de l'autre. Tu dois avoir l'un des indicateurs sûrs dans l'intercession, c'est sa capacité à interpréter la volonté de Dieu à grande vitesse. Il doit avoir des dons de révélation qui lui permettent de saisir très vite ce que Dieu veut et savoir quoi faire vite. Parce que tu te présentes devant Dieu pour d'autres personnes. Avant que ces personnes ne comprennent que c'est Dieu qui a parlé, toi, tu dois déjà avoir compris que c'est Dieu qui a parlé. Et toi, tout ça, tu n'en as pas. En fait, tu as un don de colportage basé sur les sujets de prière recueillis dans les réunions d'intercession. Et tu fais ça avec amour et douceur, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est toi, la vipère, qui est en train de détruire l'église. Et tu es venu ici pour détruire comme tu as détruit là-bas. Et tu appelles ça être à l'intercession. Bien sûr, je ne parle pas d'ici. De loin là-bas. Ok. Est-ce que je suis compris? Gloire à Dieu. Donc, l'enseignement, c'est la base. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est la base. On persévère dans l'enseignement d'abord. Je vous ai dit que l'anagramme ici, c'est FI. Après vient F pour formation. Alors, j'utilise le mot F parce que je vous ai dit hier, j'ai évité d'utiliser un autre mot qui est techniquement le bon mot à utiliser là-dessus. Mais c'est formation dans l'idée où tu es suivi, tu es coaché. Quelqu'un t'apprend à cela. Le coaching, en réalité, est basé sur trois processus. Pour résumer le coaching, on dit le premier processus, c'est que je fais, tu observes. Tu fais, je commente et tu fais, j'observe. Ce sont les trois étapes. C'est-à-dire, je fais, tu observes. C'est-à-dire, le coach fait et il te montre comment le faire. C'est le coach qui a le ballon qui t'explique tout. Tu as vu ? Ok, ça c'est la première étape du coaching. Deuxième étape, il te lance le ballon, c'est à toi de faire et il commente au moment où tu es en train de faire. Il est là avec toi. Il dit non, 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 pas comme ça, il commente. Et troisième étape, c'est toi, tu fais. Maintenant, lui, il observe. C'est toi qui commence à expliquer. Vous voyez de quoi on parle ici ? Alors, c'est ça ce qu'on appelle une formation. Ça veut dire que, hormis le fait d'être dans la salle pour suivre ce qui se passe, d'avoir posé des questions, maintenant, tu entres dans un milieu où tu fonctionnes. Tu deviens utile et quelqu'un est derrière toi, petit à petit, en train de te faire, de t'apprendre cela. On te met dans des circonstances, on te met dans les occasions. Eh, pasteur, pasteur, eh, non, 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 pasteur de mille, eh, pasteur, je dis, je ne pourrais pas, pasteur, non, 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 non. Il faut que demain, tu donnes les annonces. Eh, 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 je ne peux pas donner les annonces. Tu le donneras à ça quand, pasteur, à temps. Même si le pasteur attend 20 ans. La première fois qu'il te demandera ça, ce sera toujours la première fois. Donc, tu dois accepter que quelqu'un d'autre, qui n'est pas toi, qui est le pasteur, qui est un responsable, qui est qui que ce soit, qui a remarqué en toi un talent, le fasse à ta présence, te demande d'emboîter le pas. Et demain, petit à petit, tu commences à le faire. D'abord, tu sors avec Jésus, tu le vois guérir les malades. Après, il est avec toi, il t'explique ce genre de démons ne sort que par des journées de prière. Et puis, demain, il te dit, moi, je reste. Vous, allez. Eh, 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 quand vous revenez, oh, le démon, il fouille, il dit, ouais, ouais, je voyais, Satan tombait d'ici, elle comme un éclair. Parce que quelqu'un me suit. Il y a un moment où il le fait, il le démontre, vous voyez. Il y a un moment où il vous envoie et il sait que ça ne va pas toujours réussir. Mais il vient, il le corrige et après, un moment où il sait que c'est bon. Vous le faites et il est heureux de vous voir le faire. Alors, quand vous venez à l'église, vous devez passer par ce moment-là. C'est ce qui va vous rendre meilleur. Vous devez à tout prix trouver, vous devez entrer dans les systèmes qui vous permettent cela. Et troisièmement, l'immersion. L'immersion, c'est lorsqu'on vous plonge dans un cadre où les autres font déjà depuis longtemps ce que vous faites. En fait, on n'a plus rien à vous enseigner. Vous devez apprendre en marquant les pas, que je me fais comprendre. J'enseigne à mon fils, c'est quoi le football ? Je lui explique la théorie. Ballon, tu vois, le football, c'est le sport où des pères de famille, des personnes âgées, très dévouées, passent du temps à faire souffrir leur corps et porter des shorts uniformes et courir derrière un ballon jusqu'à le jeter dans le filet et ils ont plus d'argent que tout le monde. Ça, c'est une mauvaise définition, mais la bonne définition, il sait que c'est ce sport-là, voilà, ok ? Ça, c'est la théorie. Après, à la maison, on commence à apprendre. C'est ce qu'on appelle l'initiation, la formation. Allez, on tape là, ok, voilà, pour lever le ballon, on fait ça, ok, essaye, il essaie, ah ! Des fois, il récule trop loin avant de taper le ballon et qu'il n'ira pas si loin. Il dit non, tu n'as pas besoin de partir jusqu'à là-bas, on aura pris le ballon déjà entre temps. Oh non, mais lui, il aime jouer au foot que là où il y a maman. Comme ça, il a le sentiment de ça va taper sur maman. Aïe ! Ça va y taper sur maman. Et donc, sa mère crie, non, elle ne s'inquiète même pas d'elle-même. Il dit, j'espère que vous n'allez pas cogner les verres et les assiettes. Et là, on joue à 23 heures. Waouh ! Mais tout ça là, je suis conscient que mon fils ne sait pas jouer au foot. Il sait changer les ballons avec moi. Pour jouer au foot, il doit entrer dans un terrain où tout le monde joue déjà au foot. Et là-bas, on n'a pas le temps à perdre. Tu récules trop avant de frapper le ballon, quelqu'un l'a déjà pris. Tu te rends compte que non, on dirait que l'entraînement, et ça, ce sont deux choses différentes. C'est ce qu'on appelle l'immersion. C'est-à-dire, on te place en plein milieu des gens qui exercent déjà les mêmes appels que tu as, qui l'exercent il y a déjà longtemps. Et tu apprends par leur expérience. Vous venez tous ensemble, tu le vois faire, tu te dis, hé, je pensais que Dieu me parle. Mais il y a des gens à qui Dieu parle vraiment. Ça te rend humble. Très souvent, les gens qui sont très orgueilleux, c'est parce qu'ils n'ont jamais travaillé avec les gens. Ils n'ont jamais été immergés. Parce que si vous êtes immergés, vous vous rendrez compte, il y a toujours d'autres prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux. C'est-à-dire, Dieu, il a des gens. Vous n'êtes pas la dernière stratégie de Dieu. Il n'y a plus que vous, c'est faux. Dieu a des gens meilleurs que vous. Vous n'avez même pas idée. Et le fait d'être immergé vous rend humble. Dites que non. On est des pasteurs, mais lui, il dirait qu'il est... Tiens, je ne sais pas si vous voyez ça. Nous tous, on fait la même chose, mais... Quelqu'un qui vous challenge, vous donne envie de dire, non, je dois passer. Il existe un niveau comme celui-là. Donc, je suis loin. Et ça, c'est ce qui fait de vous un disciple. Troisième étape, le processus qualitatif, c'est le service. Il y a conversion, il y a discipula, et puis il y a... et puis il y a... service. Donc, servir Dieu. Le service, c'est quoi? Mes amis, il y a un niveau de votre croissance qui ne passe que par la communication. C'est-à-dire que c'est quand vous commencez à donner que vous commencez à grandir. Ça se passe comment? Vous grandissez en recevant, vous grandissez en recevant. Et à un moment, quand vous avez tout reçu, vous avez reçu assez, vous ne pouvez plus grandir. Vous devez libérer. Alors, il y a un... Votre Dieu, vous le découvrirez quand vous serez en train de l'enseigner aux autres. Vous me suivez très bien? Quand vous serez en train de vous mettre dans la condition de donner. Alors, une église qui veut te faire grandir, t'exposera comme ça. Parce que tu auras beau dire « Oh Seigneur, vous savez, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu, il est puissant. » Jusqu'à ce que tu sois devant une condition de manifester la puissance de Dieu. Toi, en tant que personne, tu n'en avais pas besoin. Du coup, tu n'as jamais cherché la puissance de Dieu pour ça. Mais tu te retrouves dans une condition où l'autre a besoin de cette puissance de Dieu. Et depuis tout le temps, toi, tu nous dis toujours que tu as la foi. Exerce la foi. Voyons maintenant. Et tu vois Dieu et tu crains Dieu. Demain, tu te dis « J'ai toujours été comme ça, mais il y avait tout ce potentiel de Dieu qui peut travailler à travers moi. » Celui qui ne sert pas s'empêche de passer à sa prochaine dimension. Et très souvent, quand vous avez l'impression que vous êtes bloqué dans votre croissance, c'est parce que vous n'avez pas un système pour donner. Vous ne communiquez pas. Vous ne nourrissez pas les autres. vous dites « Mais moi, j'étais dans plusieurs églises, pasteur, ne me voyait pas comme ça. Moi, j'étais dans telle église, telle église. Moi, je suis des enseignements très forts, mais j'ai l'impression que je ne grandis plus. » OK. De tout ce que tu as suivi, qu'est-ce que tu as donné ? Parce que la maturité, quand elle commence à monter, elle doit se manifester par la reproduction. Lorsque l'arbre a grandi, il te donne des fruits. Des fruits. qui vont tomber à terre et donner encore d'autres arbres. Quand l'homme a grandi, il peut devenir père ou mère. Lorsqu'une espèce a atteint sa maturité, il doit se reproduire. Et si vous, vous ne vous reproduisez pas, vous devez être inquiet. Parce que quelqu'un me comprend très bien. C'est à ce moment-là que vous devez servir. Ne pas être servi, mais servir. Parce que vous avez commencé ce processus en bénéficiant des autres. vous avez bénéficié de l'enseignement, bénéficié de la formation, bénéficié de tout ça. Maintenant, les autres doivent bénéficier de vous. Vous devez maintenant vous mettre de l'autre côté. C'est à votre tour d'être le coach de quelqu'un, à votre tour d'appeler quelqu'un pour la première fois, à votre tour d'apprendre à l'autre. Vous devez dire, on a commencé c'est bien que papa faisait les devoirs avec l'aîné de la famille. Il a fini ça, vous tous qui venez après, l'aîné avec celui qui arrive, ainsi de suite. Et quand tu as un problème des devoirs, tu appelles ton aîné direct. S'il ne comprend pas, vous cherchez encore le supérieur. Les devoirs ne vont plus chez papa il y a longtemps. Papa lui a coaché la première génération. Et puis, ça va comme ça. Et papa demande des résultats. Et si tu as eu zéro, il appelle d'abord les aînés. Il dit, pourquoi vous ne l'avez pas aidé dans ses devoirs ? Figurez-vous, le papa du ciel est exactement pareil. Mais, vous savez, Paul était clair, il a dit, mes amis, vous qui venez d'arriver, le papa, il nous avait expliqué. Moi, je vous dis ceci, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes obligés de passer par moi. Je ne peux pas directement seulement suivre Jésus lui-même. Non, ce que vous voyez dans le film, ce n'est pas la bonne imitation. Le Jésus que vous devez bien voir, c'est celui qui se forme dans un caractère, dans une personnalité de quelqu'un que vous connaissiez et que vous le voyez ressembler de plus en plus à Christ. C'est celui-là que vous avez besoin de voir, pas le Jésus d'un film seulement. Et donc, ici, on sert, on se donne. Je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice sain, vivant et agréable. Je suis dans Romain XII maintenant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous devenez un culte raisonnable. Vous servez à quelque chose. Moi, j'ai une question pour vous. Vous servez à quoi dans votre église? Ou vous servez à quoi dans cette église? Vous servez dans quoi? Vous savez, ces gens qui, dès qu'ils veulent s'asseoir, ils regardent un peu la chaise sur laquelle ils vont s'asseoir. Pierre. prend, couvre, s'asseoir. Qui était censé passer par là et se rassurer que c'est propre et que toi, tu vas venir. Tu exiges les standards. Tu l'exiges de qui? Je ne peux pas aller à n'importe quelle église. Quand une église doit... Quand tu dis une église, c'est quoi? C'est une entreprise où on nous a donné un capital de démarrage? C'est quoi? C'est la banque où on doit se rassurer des standards où tu vas quitter? C'est une assemblée de ceux qui sont convertis. Ils font à ce que la maison du père reçoive les autres enfants. C'est sûr que tu fais comme ça si tu vas en famille? Tu vas chez tes parents, tu dis, ben maman, moi je ne peux pas m'asseoir ici, franchement, c'est... Je ne peux pas m'asseoir ici, maman, mais c'est comme ça que je ne reviens plus. Vous faites ça chez vous? Surtout quand vous amenez vos amis? Non, c'est vous qui faites tout pour que la maison de votre père, la maison de votre mère soit accueillante. Mais qui vous voulez qu'il fasse ça? Je ne demande pas à tout le monde de comment ça servir qu'à lever les bancs, à mettre à gauche, à droite. Vous avez certainement un talent, certainement un don, certainement un potentiel. Mettez-le au service de l'église, de l'église locale. J'ai été très choqué la dernière fois lorsque un des frères parlait de servir à l'église, ainsi de suite. En fait, quand ils sont passés par le processus du discipulat, ils en sortent passionnés de servir. Ils veulent servir. Et l'un d'entre eux est venu voir un de mes patients assistants et il a dit, pasteur, écoutez, moi, j'ai compris finalement ce que ça veut dire servir Dieu, mais je suis conducteur de grand quart et je n'ai du temps qu'entre minuit, quand je dépose le véhicule jusqu'à 5 heures du matin avant que je le récupère. De minuit à 5 heures, qu'est-ce que je peux faire à l'église? On a été choqués, frappés par cette disponibilité. Le nombre de départements, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une doctrine. Donc, on peut en ouvrir encore en aussi grand nombre que les dons et en aussi grand nombre des diversités des dons qui vont se manifester. Des fois, les gens se plaignent. Oh non, j'ai vu une erreur dans la publication. Franchement, pasteur, vous êtes une église, vous êtes basé en France à des petites erreurs comme ça. Franchement, il y a un S qui manque, il y a un accord qui n'est pas bien fait. Franchement, pasteur, il faut veiller sur ça. Mes amis, je dois veiller à distribuer les pains et veiller aussi à la prière et à l'enseignement depuis les premiers apôtres. Ils ont dit non, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être derrière en train de distribuer les pains et on s'occupe aussi de l'enseignement. Non, 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 non. C'est pourquoi on a mis des diacres. Mais pasteur, tu sais, il en va de ton image. Non, il en va aussi de ton image. Tu es membre de l'église ou pas? Il en va de notre image à nous tous. Mais pourquoi ça te dérange autant? Pourquoi la première chose quand tu regardes nos publications, ce ne sont même pas des photos? Tu es à la quête de S et de NT qui manquent. C'est que tu en as une passion. Peut-être que c'est toi qui devais servir dans la presse écrite. Être en charge de corriger ces choses-là. Et tu entres dans le système. Et, oh mais pasteur, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais le nombre de WhatsApp, le nombre de publications Instagram, les tweets que tu publies, en étant au boulot, s'il vous plaît, on pourrait t'envoyer un seul paragraphe et tu irais rapidement dire non, non, j'ai causé l'erreur à arranger les sécies. Et tu le renvoies. C'est une histoire des quelques secondes, des quelques minutes. Mais au moins, on compterait sur toi en tant que membre de la presse écrite chargé de la correction des textes avant publication. Tu serais rendu disponible à servir. Et tu vas grandir. Pourquoi? Pas parce que tu couris seulement. Parce que cette équipe de presse a besoin de temps de prière. Cette équipe de presse a besoin de son enseignement approprié pour pouvoir grandir dans le domaine de la presse. Comment Dieu se révèle-t-il dans ces départements-là? Il doit passer leur moment de retraite et dire Seigneur, quelle est la prochaine étape? Est-ce que c'est juste publier des textes? Donne-nous une inspiration. Est-ce qu'on publie juste des textes? On met les images. Donne une façon d'envahir les réseaux sociaux à d'une façon authentique. Et tu vas aller en processus. Tu vois comment on cherche Dieu. Comment Dieu se révèle. Comment les résultats arrivent selon sur base de ce que Dieu nous a dit. Et comment ces choses évoluent. Et tu crées une famille. Et tu vas cesser de dire Ah ben moi quand les églises sont grandes comme ça après tu es dépaysé tu ne connais plus qui est qui. Non. Nous avons une église de près de 10 000 membres. Et je peux vous dire que si vous êtes passé par le processus des disciples là vous connaissez entre 20 à 30 personnes. A vous seul. Avant de commencer à devenir serviteur. Parce que le processus est tel qu'à chaque étape vous allez rencontrer de nouveaux visages. et il y a des TP à faire ensemble. Il y a des small group à voir ensemble. Il y a des prières à faire ensemble. Vous connaissez. Vous développez votre réseau. Vous développez votre groupe. Mais si vous venez chaque dimanche et rentrez et vous ne voulez participer à rien c'est là que vous avez l'impression que l'église la croissance de l'église va vous faire peur. À peine que j'arrivais à retenir encore le nom de 2, 3, 4 personnes maintenant on a encore de plus en plus nombreux. Pasteur il faut calmer. Calmer quoi ? C'est Dieu qui ajoute dans son église tous les jours les gens qui sont Ça va ? Amen. À quel moment l'église bénéficie de tes efforts ? Tu bénéficies de la prédication de la louange des publications de l'enseignement des QR codes. À quel moment on bénéficie de toi ? À quel moment les autres sont en train de bénéficier de toi ? À quel moment ? À quel moment l'église peut s'effier à ton don ? On s'est dit non, ceux-là ils en ont le don. Je raconte le témoignage souvent de ce qui s'est passé on était encore à l'église à la Gombé ensemble un de ces dimanches il y a eu un frère qui a piqué une crise un jeune frère qui a piqué une crise alors on ne comprenait pas ce que c'était il a piqué une crise d'abord on l'amène à l'intercession on l'étend d'essayer de prier pour lui on s'est rendu compte que non, non, non ça ce n'est pas spirituel c'est complètement médical ça c'est physiologique il est temps de l'évacuer on prend la Jeep de l'église on l'amène à l'hôpital on essaie de l'aider mais finalement il était mort et les premières réactions des médecins de l'église ont dit si on avait déjà posé les premiers gestes médicaux à l'église déjà on aurait pu les stabiliser avant qu'ils n'arrivent ça a révolté tous les médecins de l'église c'est de ce jour là qu'est né un département un ministère des médecins et des infirmiers est-ce que ça qui vous a dit que ce que vous faites dans le séculier comme vous aimez appeler ça ne peut pas s'appliquer à l'église alors on a créé un département ce qui fait chaque culte mercredi, jeudi, dimanche il y a une forme de dispenseur qui fonctionne à l'église les infirmiers et les médecins sont là chaque culte on a eu des cas où des femmes ont été très ailées pendant les jeunes de 21 jours elles ont décidé de jeûner des femmes enceintes même quand on a tout expliqué par les médecins mais elles se sont dit non moi mon cas est grand je vais quand même me gêner elle vient à l'église hypoglycémie elle commence à avoir des menaces d'avortement on n'a pas besoin de prier pour ça les infirmières la reprenaient les médecins la reprenaient on lui donnait on a une infirmerie il y a tout ce qu'il faut les pieds sont là à chaque culte des fois un enfant pique une crise un enfant une fièvre là-bas on le ramène on le prend on le ramène à l'infirmerie on s'occupe de ces frères-là ces frères et soeurs font un travail exceptionnel ça n'empêche pas et des guérisons des malades ça n'empêche pas du tout ça n'empêche pas que nous fassions des services de guérison d'ailleurs quand nous faisons des services de guérison ils y participent ils sont les premières personnes à prier pour ces malades pour qu'ils soient guéris mais c'est aussi ces personnes qui nous sauvent pour qu'on ait pas de problèmes inutiles liés à la chaleur des fois les gens ne tombent pas de puissance il fait seulement chaud il s'est élevé brusquement bouh au nom de Jésus sors sors il n'y a rien à sortir il n'y a que lui il n'y a que lui justement il a besoin de faire entrer les choses et dans ces départements on a on a comment on les appelle des nutritionnistes ce qui fait que chaque fois qu'on doit commencer un long jeûne à l'église je n'ai pas autorité d'expliquer comment ils vont fonctionner moi en tant que pasteur je ne donne que la direction spirituelle et tout le monde sait qu'avant que nous commencions le jeûne nous allons devoir le médecin qui va expliquer les conditions physiques qui jeûnent comment jeûnent les enfants comment jeûnent les ados les cerveaux et glucodépendants les petits enfants ne peuvent pas jeûner tout ils doivent avoir ils ont besoin qu'il y ait un peu de sucre dans leur corps surtout quand ils vont encore aller à l'école donc le médecin passe il explique ça il fait des vidéos il explique à chaque âge comment il faut que chacun jeûne ça c'est pas mon ministère mais c'est comme ça qu'il sert au lieu de dire seulement pasteur moi j'ai beaucoup de gens opérés à l'église j'ai pas le temps non il a le temps de faire ça les nutritionnistes ils préparent tout un plan ils disent non non voici ce qu'il faut manger pasteur il faut manger ça ça c'est 10 fruits et légumes mais pas n'importe quel fruit il y a des fruits si vous les mangez c'est ça qui crasse encore votre estomac on donne le matin vous prenez ceci prenez cela vous sentez que vous gênez mais vous gardez votre énergie gêner ne veut pas dire complètement perdre la force même de prier on a respecté jeûne et prière fruits et légumes mais c'est bien stratégique et certains qui sont dans l'art culinaire font on fait on fait un genre d'expo pour préparer les gens sur comment justement préparer c'est à dire on fait l'expo le dimanche on vient et elles préparent toutes sortes de légumes elles font des recettes des légumes et vous passez à chaque coin vous goûtez ça c'est quoi ils vous citent les légumes que vous connaissez tout le jour mais comment vous levez préparer mais c'est bon parce que des fois c'est ce qui empêche les gens de déjeuner longtemps parce qu'ils mangent la même chose et qu'ils ne savent pas comment préparer je me souviendrai toujours la première fois on commence le jeûne on a fini la prière le soir on revient derrière pour pouvoir clôturer le jeûne du jour je vois qu'on a préparé on a préparé un poisson je dis mais on n'a pas on n'a pas prévenu aux amis de la de l'accueil qu'on ne mange pas pourquoi ils ont fait un poisson il m'a dit pasteur c'est pas un poisson je dis comment ça je vois c'est un poisson il m'a dit non c'est pas un poisson c'est des fruits ce sont que des fruits qu'on a coupés qu'on a mis dans une forme où j'ai cru que c'était un poisson et les couples les femmes les familles les gens il y a des gens qui ont aimé gêner parce qu'ils ont découvert des légumes c'est un autre don mes amis je n'en ai pas mais l'église en a besoin au fur et à mesure que l'église grandit on a besoin de ce genre de dons là on a découvert qu'il y avait des gens qui étaient des coachs dans les finances pour aider les gens en matière de gestion de leurs finances quand on a fait des formations on prêche le soir on prie les matins on les appelle venez suivre le cours des management comment gérer vos finances comment avancer vos entreprises mes amis c'est Dieu qui vous a donné tous les dons que vous avez que ce soit ce que vous utilisez à l'entreprise là-bas tous les dons ne sont pas parlés en langue tous les dons que vous devez exercer à l'église ne sont pas des dons à parler en langue mais c'est toutes sortes d'équipements que Dieu vous a donnés toutes sortes de talents que Dieu vous a donnés j'étais en train de parler avec un pasteur cette semaine qui me disait comment ils avaient un plan de construction et un frère à l'église qui est dans dans l'architecture a revu le plan de construction et dit voilà avec l'expérience que nous avons si vous me donnez ça on peut réussir à fixer ce problème le plan a été réduit de 50% de ce qu'il devait payer à cause de l'expertise interne ces frères là ne prophétisent pas mais cet apport là a tout changé franchement cette église je pense que du point de vue architecturale il y a des problèmes oui c'est toi qui en est la solution mais avant même que tu touches un petit mur ici va faire la polos va faire le col d'Antioche va te rassurer que tu comprends pourquoi tu vas casser les murs c'est quelqu'un qui comprend de quoi on va parler ici c'est toi aujourd'hui vous allez m'évacuer par où il y a des visages qui me il y a des regards qui me frappent de loin vous ne voyez pas comment j'exquive ici donc il faut que je sorte sans qu'on me voit non c'est une façon de rire est-ce que vous servez Dieu est-ce que vous servez si vous ne servez pas Dieu vous n'allez pas grandir votre croissance va stopper parce que la croissance ne consiste pas à recevoir on s'est associé à donner qui vous donne c'est quelqu'un qui a grandi n'est-ce pas quoi vous donne-t-il parce qu'il est passé à l'étape où il se met à servir celui qui veut être grand doit être serviteur de tous l'étape de la croissance de la grande maturité c'est le service servez mes amis tout le monde ne sert pas le dimanche il y a des héros dans l'ombre que vous ne verrez jamais rien que pour pouvoir apprendre tout le jour au pasteur chez nous à l'église nous sommes entre les mains du ministère d'accueil qui chaque année nous avons quelques dimanches qui sont prévus pour le service des pasteurs c'est-à-dire que les pasteurs doivent servir dans les services les plus je vais appeler ça les plus humbles de l'église donc il y a un dimanche où tous les pasteurs les anciens de l'église c'est nous qui faisons le protocole donc nous sommes au service d'accueil qui est protocole qui est ceci qui est cela qui sert aux toilettes le jour où je sers aux toilettes c'est le jour où les gens n'ont pas vraiment beaucoup envie de se soulager donc ils ne sont pas habitués à te voir à la toilette dès qu'ils ont dit oh pasteur ils ont envie de me dire qu'est-ce que tu fais ici je suis membre de l'église dès qu'ils ont dit pasteur et moi je les accueille avec un grand sourire bienvenue dans mon bureau et alors qui vous a dit que mon bureau c'est ces mains là où je m'assieds là-bas celui qui travaille là est en train de servir et je le fais exprès le jour où je dois servir dans les toilettes ou au protocole ou cirer les chaussures ou aider dans quoi que ce soit ces jours-là je prêche aussi c'est-à-dire à un moment donné j'arrête je remonte à la chair j'enlève mes tenues je change ma tenue je remonte à la chair et je prêche pour leur dire que c'est exactement la même chose et quand on a pris cette habitude tous les frères aisés de l'église qui travaillent ça et là qui sont des cadres des grandes structures ont commencé à servir dans les toilettes ont commencé à servir dans tous ces services-là parce que finalement tout le monde s'est rendu compte que tous ces services sont divins ce n'est pas les services des personnes moins qualifiées il faut avoir le fardeau mes amis pour aller servir dans les toilettes il faut avoir le fardeau il faut avoir la personnalité et la maturité pour être un protocole il faut avoir été brisé parce que les gens ne vont faire que te cogner tous les jours tu fais ça lui va là-bas et quand tu dis ma soeur c'est l'ancien regard qui tue tu te dis oh Seigneur j'ai dit j'ai dit mais je sers à quoi alors à l'église vous savez vous avez déjà fait des réunions avec des protocoles moi j'en ai fait ils disent pasteur finalement on sers à quoi dans cette église si on montre aux gens des places ils ne se mettent pas là où on leur montre ça sert à quoi alors ça les frustre ça les faisait mal vous devez avoir le don le don de vous occuper des enfants c'est un don mes amis ou la classe des enfants dès que le premier lit je vais me soulager tout le monde va se soulager la prédication est arrêtée on ne sait plus avancer ce qui fait que chaque fois à l'église on trouve un moyen à un moment de l'année où nous disons grandement merci publiquement merci à tous les moniteurs de Codim parce qu'ils s'occupent de nos enfants il n'y a pas un service à l'église qui est moindre c'est comme ça que Paul explique ça dans le livre de Corinthien il dit que chaque membre a son utilité et aucun membre ne peut le corps ne peut pas être constitué d'un seul membre tout le corps ne peut pas être oeil tout le corps dans l'ensemble des yeux tout le corps ne peut pas être des bras on a tous besoin des uns des autres servez à quelque chose ok m'entend ? même ces cheveux qu'on coupe qu'on arrange ça sert à quelque chose vous vous servez à quoi ? ah non pasteur moi je serve dans les églises les églises montent dessus est-ce que vous savez que vous faites partie de l'église ? et puis quand vous n'en faites pas partie moi je croyais qu'à étant devenue enfant de Dieu Christ vous a amené dans son corps qui s'appelle l'église maintenant que vous les églises vous êtes dessus vous êtes où ? vous êtes dans quel camp ? vous êtes devenu neutre ? vous avez Christ sans être dans l'église ? non pasteur non 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 les églises montent dessus moi pasteur tu sais j'ai servi j'ai servi beaucoup c'est ça c'est ça ton discours devant le Seigneur le jour il va revenir ou ça va pas tenir debout je mets plein de ton avocat de celui qui doit te défendre devant celui qui sait tout et qui sait que tu es comme ça juste à cause de ton orgueil personnel parce qu'on a dit quelque chose qui t'a blessé pasteur moi j'ai servi mais ils ont dit quelque chose d'à moi je n'aime pas ça tu crois que Jésus aime qu'on le fouette tu crois que Jésus aime qu'on puisse le cracher sur le visage tu sais ce que ça veut dire servir c'est être humble malgré son humilité subir encore de l'humiliation ce n'est pas parce que tu es humble que les gens vont te faire un cadeau non tu te dis malgré mon âge je vais servir et ils se disent malgré son âge on va lui manquer de respect c'est comme ça ça se passe et tu vas tout expliquer je ne veux pas que quelqu'un me manque de respect trop tard mon frère ce n'est plus toi qui vis c'est Christ qui vit dans toi relève-toi ne laisse pas les gens t'empêcher de rendre un rapport juste devant le Seigneur à son retour il y a un rapport à rendre tu diras quoi Seigneur je n'ai pas pu faire ce que tu attendais de moi parce que quelqu'un m'a découragé ça ne tient pas debout ça devant Dieu relève-toi réveille-toi remets-toi au service du Seigneur je dirais mets-toi pour certains à d'autres je dis mets-toi au service du Seigneur parce que franchement jusque-là tu ne fais rien pasteur c'est parce que je ne vois rien à faire à l'église assieds-toi très bien et tu dis très bien l'église pense à l'église je n'ai pas dit aux réunions j'ai dit l'église ça c'est une réunion de l'église après il y a l'église il y a d'autres choses avant que ça ait lieu qu'est-ce qu'il y a eu avant pour que tout ceci puisse avoir lieu vous savez où j'habite vous savez comment je suis arrivé ici comment j'ai payé les billets vous savez si je mange qui m'accompagne en pleine journée c'est votre église imaginez-vous que c'est votre pasteur qui est censé faire tout ça c'est pas possible est-ce que vous vous ne savez pas réserver un billet même si vous n'avez pas besoin de le payer est-ce que vous ne savez pas où on trouve les billets moins chers est-ce que ce n'est pas votre passion justement de faire des voyages est-ce que vous ne travaillez pas quelque part dans une entreprise qui organise des voyages ce qu'on veut ce n'est pas votre argent c'est votre service alors commencez à réfléchir au sujet de l'église et non pas au sujet des réunions au sujet de comment le fonctionnement du système et non les manifestations d'habitude quand je vous regarde dans les vidéos c'est beaucoup plus chaud que ça qu'est-ce que j'ai fait je vous ai refroidi qu'il se passe le choc ok bon ça vraiment je suis désolé je ne peux pas enlever ça ça je suis obligé même quand j'ai tout fait pour porter la même veste qu'elle est pasteur vous avez contenté vous avez senti bon là il faut maintenant que je change je dois mettre une chemise avec j'y arrive je t'avais dit je vais y arriver ça va arriver ça va arriver on va voir la quatrième étape c'est le leadership vous avez d'abord la conversion vous avez les disciples là et puis vous avez le service et enfin vous avez le leadership le leadership maintenant vous devenez conscient de votre influence vous savez maintenant que moi à moi seul je peux bouger le monde à moi seul je peux je peux prendre ce que j'ai je les donne aux gens pas seulement à l'église c'est notre église devient une je ne vais pas utiliser un terme commercial parce que l'analogie au commercial ça fait croire aux gens que nous sommes commerciales je vais trouver une autre analogie voilà notre église fait en sorte que je à force d'être dans cette église je connais maintenant la sémence ça va c'est à dire que non seulement je suis dans le manguier mais je suis une mangue qui a un noyau qui peut produire un nouveau manguier ça va si j'avais utilisé le commercial j'allais dire que je connais maintenant comment multiplier des franchises j'ai maîtrisé le brand de notre entreprise et je peux multiplier des franchises ça va vous devenez un porteur de la sémence interne qui fait que vous pouvez reproduire l'adène des filacités des adorateurs d'abord l'adène du royaume du Christ et puis l'adène de l'assemblée à laquelle vous êtes engagé vous prenez conscience que ça doit passer par vous pour atteindre les autres ce qui signifie que elle vraiment elle n'arrête pas acheter qu'on publie quelque chose à l'église elle aussi elle publie vous deux vous êtes membre de l'église pourquoi toi tu ne publies pas tu ne te sens pas encore concerné tu n'as pas encore commencé à comprendre que tu es influent et que ton influence amènerait quelqu'un à Christ et tu préfères plutôt qu'on fasse l'intercession oh Seigneur on voit des membres ici oh Dieu touche les coeurs des gens mais tu ne partages ni les lives ni les réunions ni les publications et même tu dis aux gens qui partagent vous vraiment vous êtes devenus des fanatiques dès qu'on publie vous publiez dès qu'on publie vous publiez et les tiktok que tu publies il y a des gens qui vous envoient des choses que vous n'avez même pas demandé il y a des gens quand ils l'aiment un truc ils prennent la liste de tous ces whatsapps ils vous envoient tous moi c'est m'énerve d'avoir des fleurs qui s'ouvrent comme ça bonne journée un jour j'étais là par je vois un message qui arrive un long message transmis tel qu'est réçu de la part du pasteur à thoms je dis mais c'est pas moi pasteur à thoms finalement une vision reçue par le pasteur à thoms je voyais des jeunes filles sortir moi je ne voyais pas ça moi je ne connais pas l'affaire et on me l'a envoyé même à moi j'ai même eu une fois quelqu'un qui s'appelle Atos il a bidué quelque chose il s'appelle Atos quelque chose et Nadej qui me demande à moi même de donner de l'argent dans l'orphelinat de Atoms et Nadej et il fait un jeu là dans son numéro parce que le code du Congo c'est 243 mais lui c'est 234 c'est le code du Nigeria en fait si tu ne suis pas très bien tu as l'impression de parler à un Congolais et il me l'envoie à moi même à moi même tu dis wow et surtout quand quelqu'un à peine qu'il vient d'avoir son WhatsApp il commence à t'envoyer les vieux messages du début du WhatsApp vous savez les genres de messages WhatsApp va bientôt bloqué vous voyez ça tu as l'impression de lui dire oh tu viens à peine de commencer il envoie tous les surtout le message qu'il dit envoie ça à 10 personnes et tu seras béni montre moi les bénédictions de ces 10 personnes tu étais béni après les 10 personnes envoie ceci à 10 personnes et quelque chose va se passer il s'est passé que tes datas ont réduit tu vas payer la facture seule à la fin mais pour partager la bonne nouvelle de la race à laquelle tu appartiens tu n'y arrives pas avez-vous déjà vu un noyau qui a honte de se reproduire quand il est jeté au sol c'est que tu n'as pas de noyau tu n'es rempli qu'écharnu il n'y a pas encore la capacité des reproductions à l'intérieur de toi ça va les amis ? ok dès que ce sera la fin de la prédication je vais vous demander à tous de fermer les yeux et quand vous ne m'aurez pas vu dès que je serai parti et comment on réussit à faire ce noyau-là c'est à partir du discipulat donc quelqu'un qui n'a pas été disciple j'ai craint fort qu'il n'ait pas eu le temps de recevoir ces noyaux-là à l'intérieur je vais faire grandir cette chair-là en lui à travers le service il a maintenant l'expérience personnelle qui le rend confiant quand il partage cela il sait qu'est-ce qu'il partage quand il prend le lien il partage il est sûr de ce qu'il envoie il aime lui-même ces choses-là que je partage ah aujourd'hui peut-être notre pasteur c'est pas bien habillé tu as honte de chez toi c'est pourquoi tu n'arrives pas à partager parce que quand quelqu'un est très heureux il y a des gens qui partagent des publicités des magasins qui appellent leurs amis tu sais j'étais à tel magasin aujourd'hui tu sais il y a des nouveaux shorts tu vois sur le couloir le rayon il parle des rayons et des couloirs pour que quelqu'un ait acheté les shorts que lui il a acheté mais pour indiquer aux gens où se trouve la vie il en a honte non je partage pas aujourd'hui le prédicateur d'aujourd'hui il a trop crié il n'y a pas que de Paul dans l'église il y a aussi des gens baptistes qui crient dans le désert comme ça comprenez chacun dans sa nature ça va? demandez un peu aux voisins si ça va ça va? on va faire plus demandez aux voisins son prénom comment il s'appelle? t'appelles comment? c'est bon je n'ai pas dit le numéro de téléphone mon frère non pas le numéro de téléphone oh non c'est le langage de Dieu c'est pas pour rien que tu as à mes côtés non 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 je veux pas te faciliter la tâche tu dois faire ça toi même tu vois ça c'est un signe je me disais toujours qu'un jour les seigneurs les frères sont forts est-ce que ça aide jusqu'ici? ok ça ça peut vous aider pour comprendre le processus qualitatif de la croissance dans ces étapes quand vous y passez c'est là que vous découvrez les choses qui vous permettent d'apprendre comment prier nous on a un enseignement par exemple dans l'école d'Apollo qui s'appelle toutes sortes de prières donc on vous apprend comment on fait l'intercession comment on fait l'action de grâce de sorte que quand on dit bien aimé nous allons l'événement nous allons rendre grâce à Dieu tu sais de quoi on parle absolument tu n'as pas besoin de longues explications ça te permet de bien être actif et tu vois vous avez déjà senti ça vous entrez dans une assemblée et les gens prient ils prient longtemps tu te demandes toi à un moment donné tu te dis ok ils avaient dit qu'on dit seulement merci j'ai déjà dit merci je dois dire combien de fois tu vois développer un peu tu vois tu n'arrives plus à suivre mais si si tu as appris qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tu vas le faire aisément j'ai même entendu quelqu'un dire pourquoi des enseignements la Bible dit l'onction elle-même vous enseignera mes amis lisez la Bible par vous-même moi ça me fait mal quand les gens racontent des choses que la Bible n'a pas dit et avec zèle et détermination ils transpirent ils montent le doigt aux gens ils grondent pour dire des choses qui ne sont pas dans la Bible soit disant que la Bible l'a dit pendant que la Bible n'a fait qu'écrire c'est toi qui l'a dit alors s'il vous plaît mes amis bisez la Bible ça va la Bible n'est pas comme une sorte de science médicale que seuls les docteurs connaissent et ils vous lancent juste des ordonnances c'est là pour tout le monde lisez la Bible je vais finir aujourd'hui en attaquant un peu le processus quantitatif dans le processus quantitatif donc je vais parler du leadership et de la gestion ça va ces deux éléments-là aident beaucoup dans le processus quantitatif ce que je vous ai expliqué dans le processus spirituel c'est ça la base qui fait fonctionner le reste si vous avez une église des gens qui ne savent pas prier ça ne va pas grimper parce que la moisson l'oeuvre de la moisson c'est fait par la prière parce que la Bible dit la moisson la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers et qu'est-ce que la Bible recommande prier demander au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers la croissance s'active spirituellement d'abord on peut avoir de l'argent des moyens mais rien n'est grandir pourquoi ? parce qu'on n'a pas encore collaboré avec le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers c'est pourquoi je vais commencer à vous montrer d'abord ces bases-là alors du point de vue leadership et du point de vue gestion qu'est-ce qu'une église peut faire ? je vais encore insister si c'est avec vraiment beaucoup d'humilité que j'enseigne toutes ces choses-ci pas parce que nous les avons si bien fait mais justement parce que nous avons appris aussi par essai-erreur et qu'on a commis aussi des erreurs et beaucoup de bêtises on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas dû faire ça et on a appris avec est-ce qu'on a cessé d'apprendre ou tout ce que je vous dis c'est tout ce qu'il faut ? non je pense que c'est juste tout ce que j'ai appris jusqu'ici et j'espère par la grâce de Dieu que cela peut vous aider alors quand on veut grandir maintenant du point de vue quantitatif la croissance horizontale la croissance structurelle de l'église ça doit se passer premièrement par le premier point qu'on appelle l'identité et la culture le point de départ pour faire grandir une église quantitativement c'est clarifier votre identité et votre culture c'est-à-dire qui êtes-vous en tant qu'église et quelle est votre façon de faire l'église Dieu multiplie les assemblées locales les églises locales comme on les appelle comme ça parce que nous tous on ne peut pas s'identifier au même leader il place à chaque leader une personnalité c'est une façon d'exprimer Christ qui permettrait à une certaine génération de mieux s'identifier c'est-à-dire certains d'entre vous si vous venez à l'église ou moi je suis pasteur vous allez vous ennuyer grave ils m'entendent de prêcher c'est bien mais rester sous ma direction ça va être trop difficile je me souviens que mes collaborateurs dès les premiers mois ils ont dit pasteur est-ce qu'on est en train de faire une église ou une université j'ai dit non mais c'est une église j'ai dit non franchement c'est un saint trop c'est un saint trop 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 on dirait qu'on a des devoirs on a des TP on dirait qu'on est dans une université c'est quoi alors vous ne pouvez pas grandir si vous ne savez pas qui vous êtes parce que quand vous prenez une prune vous êtes en train de vous attendre qu'elle grossisse comme une pomme mais dans sa nature ça ne grossit pas ça va s'arrêter à cette taille là parce que quelqu'un ne m'entend si vous rencontrez une antilope elle n'est pas chétive parce qu'elle n'est pas en bonne santé l'antilope s'arrête là par contre si vous rencontrez un éléphant de cette taille vous dites il a quel âge parce qu'un éléphant ne s'arrête pas à cette taille là si vous ne connaissez pas votre nature vous ne comprendrez pas votre croissance alors ce que vous êtes en train d'appeler croissance pour une église peut être un grand problème pour une autre la clarté de votre identité et de votre culture c'est le point de départ vous êtes qui quels sont les piliers de votre église sur quoi vous quelles sont ces choses je les appelais les non négociables quelles sont ces choses qui fondent votre église nous sommes une église nous sommes tous basés sur le fondement des apôtres toutes les églises au monde sont basées sur le fondement des apôtres pourquoi cette église ici en France a tel endroit avec cette génération ci qu'est-ce qu'il y a ici que les seigneurs n'ont pas mis dans l'église qui est juste à côté est-ce que vous comprenez ça parce qu'il veut attirer une autre catégorie des personnes et ces choses là doivent être claires ça ne veut pas dire que vous êtes meilleurs que les autres vous êtes justement différents qu'est-ce qui fait votre différence si vous ne connaissez pas ces choses vous allez copier tout le monde et quelqu'un m'entend si vous ne connaissez pas ces choses vous allez essayer tout ce qui marche ailleurs mais quand vous connaissez votre identité vous allez assumer votre innovation c'est-à-dire quand vous faites quelque chose qui est différent vous assumez parce que cela est aligné avec ce que vous êtes tout le monde ne le fait pas mais vous vous le faites eh ceux qui étaient là avant ils comprennent très bien ce que ça signifie c'est dans toutes les langues du monde cette expression quelle est votre identité et quelle est votre culture qui êtes-vous en tant qu'institution et comment se passent les choses chez vous alors ça ça passe premièrement par la clarté de la vision vous devez dire quelle est votre vision si vous êtes une institution votre vision doit être quelque part les gens ne peuvent pas traverser vos murs sans avoir vu quelque part votre vision être écrite les membres qui viennent dans votre église doivent avoir la capacité de prononcer votre vision en quelques phrases en leadership on dit qu'il faut au moins répéter la vision 26 jours par mois la réformuler de plusieurs manières pour que les gens qui travaillent avec vous se souviennent d'où vous êtes en train de partir la vision c'est la finalité de là où vous êtes en train de partir c'est l'image mentale de votre idéal final à quoi va ressembler le monde si vous fonctionnez à 100% comme Dieu veut que vous fonctionniez si la cité des adorateurs était à 100% il avait et les moyens et les personnes que deviendrait la France que deviendrait le monde que deviendrait l'être humain votre rapport serait lequel si vous avez tout ce que vous devez avoir pour faire ce que Dieu vous demande de faire à quel monde on va assister et ça on doit être capable de le dire comme ça les yeux fermés ça va quelle est votre vision et cette vision doit être claire moi quand je commençais à entraîner notre église sur notre vision chaque fois je venais je trouvais une manière chaque fois que quelqu'un passait pour donner les annonces il avait une manière de le faire il avait des choses qu'il devait absolument dire toujours il disait toujours ça et ça restait dans la tête des gens donc tout ce qu'on faisait comme vidéo images pendant un long moment je mets un gros pancarte à l'entrée de l'église où j'écris juste la vision en grand et je trouvais le slogan de la vision parce qu'il y a il y a l'exposé de la vision mais il y a le slogan il y a une façon de dire ça en un mot ou en quelques mots donc la vision chez nous c'est une cité ambassadrice de Christ influente par une vie pratique c'est tout les textes bibliques dans lesquels on les tire sont clairs c'est bien expliqué cité veut dire quoi ambassadrice veut dire quoi influente veut dire quoi une vie pratique veut dire quoi nous considérons comme une cité ambassadrice de Christ influente par une vie pratique et on résume ça comme ça cultiver la vie de Christ c'est ce que nous disons tout le jour parce qu'on considère que Jésus Christ n'est pas une religion il est une vie permettez-moi de vous donner cet exemple et ce n'est vraiment sans aucune discrimination je suis d'ailleurs en train d'apprécier cela si vous allez chez une personne musulmane elle s'habille musulmanement ce mot n'existe pas j'ai tenté de dire que la manière est musulmane ok dans son assiette c'est musulmane ça va sa foi a influencé son repas quand vous entrez chez eux il y a cette culture là leur langage sont fait de ça si vous allez chez un juif c'est la même chose ce n'est pas quelque chose qu'il vient faire à l'église il a ramené ça chez lui à la maison et les chrétiens prennent le christianisme il les laisse à l'église et quand ils rentrent à la maison ils vivent comme tous les non-chrétiens Christ n'est pas devenu notre culture Christ ne dicte ni notre accoutrement ni notre nourriture rien de tout dans notre quotidien n'est dicté par la culture de Christ et ce que nous nous disons tout le jour au quotidien c'est cultiver la vie de Christ pourquoi ? c'est le seul moyen d'être influent par une vie pratique c'est-à-dire vivons tellement Christ que les gens qui nous voient sont influencés par notre façon d'être chrétien quand tu as une affaire avec un juif tu dois savoir que le samedi ça ne va pas le faire tu ne vas pas lui demander une réunion le samedi chez nous au pays quand tu sais que tu dois aller acheter dans des boutiques de musulmans à midi ça ne va pas le faire c'est fermé si ça l'attrape pendant qu'il était dehors il trouve un coin il étale son tapis il s'en fout de vous il s'agénue là en public c'est à l'intérieur de lui c'est sa vie c'est sa culture ça fait partie de lui sa foi est une conversation à la maison nous on vient à l'église les enfants là-bas les parents là-bas on rentre à la maison personne ne parle de la prédication du dimanche jusque plus jamais Christ n'est pas la conversation à table les enfants n'ont même pas le droit de dire à papa papa moi je pense que tu dis là en tant qu'enfant de Dieu toi tu m'es dit ça toi tu m'es dit ça nos cultures sont encore au dessus de la culture de la parole on est d'abord africain on est d'abord français et puis évangélique non on doit d'abord être enfant de Dieu qui est transformé depuis la source non je ne vais pas le faire j'ai failli vous poser un exercice je ne vais pas le faire tu ne tenteras pas ton frère en pleine prédication c'est pas j'ai failli demander aux gens qui ne sont pas de cette église de s'élever de me dire la vision de leur église mais je ne vais pas le faire peut-être que ça risque d'être catastrophique ou ça risque d'être trop bon mais posez-vous la question est-ce que vous connaissez la vision de votre église parce que sincèrement vous connaissez encore les répliques de certains films jusqu'aujourd'hui vous connaissez ça vous connaissez très bien vous avez retenu ça vous connaissez vous avez des trucs comme ça qui restent dans la tête mais l'église où vous allez chaque dimanche avec vos enfants vous ne savez pas dans quoi vous êtes embarqué mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs auront le Père en esprit et en vérité ça c'est les versets des bases de l'église la cité des adorateurs est-ce que vous connaissez la vision personne ne doit travailler dans l'église sans connaître la vision absolument quand je donne l'exercice de la vision des fois chez nous je demande aux gens de prendre un papier et de dessiner la vision notre vision de l'église leur inspire quel dessin j'en ai vu des dessins j'en ai vu des dessins j'ai été mort des rires mais chacun au moins imaginez où il est en train d'aller mes amis très souvent les gens racontent une histoire de gens le pasteur a perdu la vision est-ce que tu l'avais connu au début alors si tu es entré dans ce train terminale Lille-Europe ce n'est pas le même train qui va s'arrêter à Bruxelles non pas du tout je t'ai parlé de terminale mais toi tu te disais bon puisqu'il va à Lille-Europe il peut passer par là et puis peut-être il passerait par la plupart de fois pasteur les gens ne nous suivent pas pour là où nous allons ils nous suivent parce que là où eux ils vont est sur notre chemin un leader est conscient de ça les gens ne nous suivent pas pour notre chemin ils nous suivent parce que notre parcours désigne leur destination et c'est pas un mal il faut que quelqu'un voit en toi l'accomplissement de soi il voit que cette personne quand je le suis je suis avec qui je deviens le meilleur de ce que je deviens demain mais ne me force pas de m'arrêter parce que tu es à ton terminus tu ne dois pas dire au train moi je m'arrête ici puis personne ne continue toi descends attends laisse-nous partir elle ne nous dit pas que nous nous sommes perdus c'est juste toi qui es arrivé non mais franchement je sens que le pasteur il a perdu la vision tu connaissais la vision c'était quoi la vision explique moi la vision oh non ça c'est la visée que tu avais je vais vous faire un exercice c'est aussi un exercice qui va montrer le degré que vous avez confiance en moi et à cette église c'est un exercice pas difficile très simple on peut le faire ensemble ok relax calmement ok asseyez-vous très bien très bien mettez les deux jambes au sol allons-y mettez les deux jambes au sol et vous calmement ça va à l'église les gens sont méfiants à un niveau allez on va fermer les yeux simple fermez les yeux il y a des gens qui regardent les autres s'ils ont fermé les yeux comment on réussira à fermer les yeux de tout le monde on va fermer les yeux c'est un exercice fermez les yeux voilà ce que je vais faire je me rends que chacun de vous imagine un fruit et un fruit vert c'est bon ouvrez les yeux mon frère votre fruit à vous c'était qui ? raisin maman votre fruit pomme maman votre fruit la mangue pourquoi vous n'avez pas tous vu le même fruit vert tout à l'heure tout à l'heure j'ai dit un fruit vert pourquoi lui la raisin elle est la pomme elle est la mangue parce que le maximum de la compréhension c'est lorsque vous pouvez provoquer l'exacte visualisation quelqu'un vous a parfaitement compris quand il voit ce que vous voyez vous savez quand on explique les routes n'est-ce pas tu sais tu vois quand tu arrives à la gare de midi pourquoi tu vois quand tu arrives dis lui tu comprends quand tu arrives à la gare de midi mais tu sais qu'il ne peut pas se localiser s'il n'obtiens pas la même vision non 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 quand tu arrives par la gare de midi ne viens pas par la gauche viens par la droite vous êtes loin de la gare de midi mais vous êtes en train de parler de venir à la gare de midi vous devez visualiser exactement la même chose mes amis quand on dit cité des adorateurs chacun a sa petite cité des adorateurs quelqu'un il a un village des adorateurs qu'il appelle cité quelqu'un il a un complexe des adorateurs qu'il appelle cité un autre il a une maison à plusieurs compartiments des adorateurs qu'il appelle cité une autre a vraiment une grande cité des adorateurs mais c'est en Afrique qu'il appelle cité une autre a cité des adorateurs mais c'est en Asie si on n'arrive pas tous à visualiser la même chose au bout d'un moment le jour où on vous montre le fruit vert vous êtes déçu non mais depuis tout ce temps là moi je servais un raisin j'avais des fruits vert ce qui signifie que celui qui dirige dans la vision moins il donne les détails plus il prépare une division moins clair vous êtes plus vous êtes en train de préparer une bombe qui va exploser ce qui signifie que vous ne pouvez pas établir une identité dans une église sans écrire parce que les autres viendront après ils ne seront pas là quand tu avais expliqué il faut écrire faire des vidéos il faut le remettre dès le début de l'église j'ai fait une vidéo j'expliquais le plan stratégique de l'église où j'expliquais nos grands points connaître développer influencer parce qu'après il faut que ça soit quelque part beaucoup de gens servent à l'église pasteur lui il sert raisin l'autre sert mangue l'autre sert pomme et tout le jour quand toi tu viens tu viens avec ton histoire de bananes non mûres mais ils ne savent pas ils ne savent pas jusqu'au jour où il commence à avoir l'impression de quoi il parle non ce pasteur n'est plus dans la vision il commence à parler des bananes mais depuis le début il parlait de bananes c'est toi qui imaginais que c'était un fruit vert c'était raisin mais à qui la faute la faute est dans les deux camps parce que c'est lui qui explique la vision il n'a pas donné assez de détails il n'est pas clair il n'était pas explicite il n'a pas utilisé les différentes habilités d'apprentissage tout le monde ne comprend pas parce qu'on a parlé d'autres demandent de toucher d'autres demandent de voir d'autres demandent d'écouter d'autres demandent qu'on lui amène d'autres demandent un benchmark tu dois lui montrer à quoi va ressembler l'église demain notre église en fait c'est un peu comme telle l'église ah là il a compris mais si tu dis nous on est vraiment différents si tu ne donnes aucune référence il n'a rien compris j'ai donné un exercice dessinez moi la vision de votre église au moins j'ai gardé tous ces dessins de tous nos pasteurs je vais les immortaliser dans le mur de mon bureau pour voir comment chacun d'entre eux voyait la vision j'ai eu des dessins catastrophiques j'ai eu des dessins incroyables des choses que j'ai dû demander ça c'est un dragon ou c'est mais est-ce que vous connaissez la vision en laquelle vous êtes lorsque la vision n'est plus claire la vitesse se perd ok bien voulu exercer ça ici je vais vous montrer un truc rapide je vais vivre aussi ça va ça va c'est à dire je vais mettre ça ici c'est bon réculez et regarde moi soyez au même niveau voilà vous voyez les deux frères n'est-ce pas ici j'ai mis une bouteille d'eau je vais compter jusqu'à à trois chacun de vous doit faire que trois pas pas plus faites trois pas et le premier d'entre vous doit tenir c'est doit avoir cette bouteille soyez au même niveau voilà pas plus trois pas quand je compte un à trois vous arrivez à tenir cette bouteille d'eau à la prendre dans un deux trois c'est bon bravo merci on recule c'est bon voilà maintenant on va répondre fermez les yeux comme des enfants de Dieu en esprit et en vérité non ce n'est plus la bouteille seulement celui qui prend la bouteille aura dix euros venez prendre la bouteille allez-y ne faisons autant de pas que vous voulez venez prendre la bouteille venez merci vous pouvez rentrer merci il est drôle de constater que celui qui a gagné les yeux ouverts a perdu les yeux fermés de fois nous perdons certains membres à l'église nous perdons les ailes de certaines personnes parce que nous ne sommes pas clairs dans ce qu'on leur demande tant que la vision n'est pas claire la vitesse se perd vous avez vu comment ils sont devenus trop attentifs dans les pas qu'ils marquent vous avez vu comment chacun a commencé à se dire mais tout à l'heure c'était direct très clair les gens ne viennent plus à la chorale c'est parce qu'ils se disent on fait quoi à la chorale si ce n'est pas on fait quoi à la chorale non c'est pour chanter chaque dimanche vous ne pouvez pas vivre que pour chanter chaque dimanche ils doivent avoir un but plus élevé que celui-là les pasteurs ne viennent pas à l'église que pour prêcher chaque dimanche ils veulent nous amener quelque part comment la chorale nous amène dans la vision de l'église comment tout ce que fait la chorale va au-delà du fait que nous chantons le dimanche c'est une culture d'adoration que nous établissons à l'église et ça ne se fait pas que par la louange du dimanche quand la vision n'est pas articulée les gens vont perdre la vitesse ça va ? mais il y a beaucoup d'autres choses à part la vision il y a aussi la mission que je ne peux pas avoir le temps d'expliquer la mission parle beaucoup de comment on le fait pour atteindre la vision qu'est-ce que l'on fait justement maintenant qu'on connait notre idéal chez nous à l'église je fais de la mission de l'église un slogan que je répète chaque fois quand je vais prêcher exposer pour manifester c'est très simple donc exposer chaque personne dans la parole de Dieu à l'oeuvre de son esprit afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses ils ont besoin des actions à poser l'action qui est posée pour eux c'est exposer le résultat qu'on attend d'eux c'est de manifester vous devez maîtriser la mission de votre église vous devez maîtriser les valeurs de votre église je vais finir en vous donnant neuf indicateurs que quelqu'un regarde dans l'identité d'une église quand quelqu'un vient dans une église il regarde ces neuf choses toujours je vous avais prévenu dès les premiers jours que je ne serais pas je ne serais pas mon approche ne serait pas basée sur un seul texte biblique parce que c'est un thème donc je fais tout toute la ronde et la bible et ainsi de suite quand quelqu'un arrive dans une église pour reconnaître ce que vous avez des particuliers des différents des autres églises il regarde sur ces neuf choses ça va ? je vais les citer rapidement premièrement il regarde sur l'accueil votre façon d'accueillir le protocole la sécurité et ça va vous étonner les toilettes sont parmi les références top les salles où les enfants vont se rassembler ainsi que le parking quand quelqu'un vient dans une église pour savoir qu'on l'a bien accueilli il doit se rendre compte qu'on l'attendait et si on n'a pas prévu un endroit où il va aller se soulager où là quand il va se soulager il a l'impression que le culte c'est le ciel les toilettes c'est l'enfer il est un peu perdu je ne sais pas si je me fais comprendre ici il regardera ça la personne regardera aussi si on a prévu qu'il viendrait en véhicule si on attendait des gens comme lui le parking ne doit pas être laissé à tout le monde on doit prendre en charge des gens dès l'endroit où il doit devoir se parquer l'église commence au parking et puis les enfants si vous n'attendiez pas les enfants ce que vous n'attendez pas la famille si les enfants commencent à déranger quelqu'un dans l'assemblée et qu'il ne sait pas rester à l'aise avec son enfant il ne viendra plus parce que dans cette assemblée il est mal à l'aise j'ai appris que même à un moment donné à l'église quand vous étiez de l'autre côté des fois on prenait les enfants rien que pour les prendre en charge pour les amener au supermarché c'est un devoir difficile vraiment wow pasteur les sacrifices que vous faites pour cette église je suis sûr que le Seigneur vous en rendra aux sentibles vraiment vraiment aux sentibles parce que c'est ouf cette stratégie wow incroyable Dieu vous donne des gens qui vont s'occuper de ses enfants à fond de l'espace pour qu'on prenne soin de ses enfants comme il se doit le système d'accueil de l'église c'est ce qui pousse quelqu'un à se dire je suis dans telle église deuxièmement c'est la mise en place la décoration l'aspect des choses la présentation de choses tout le système médiatique la décoration l'accueil chaleureux qu'il y a dans les couleurs dans la manière dont les choses se présentent parce que l'être humain est très visuel quand il entre quelque part il regarde wow c'est beau ici ou bien c'est wow c'est moche vous savez il y a ces enfants qui n'ont pas de filtre il dit maman maman c'est moche alors une église c'est comme une maison c'est comme chez quelqu'un quand tu entres ça doit être bien décoré bien présentable alors c'est parmi les choses pour lesquelles les gens viendront demain ou pas troisièmement il y a la tenue ou les tenues comment les gens s'habillent s'il y a un accoutrement parce que la tenue est une marque d'appartenance on s'habille selon la catégorie ou bien le métier ou la classe sociale à laquelle on appartient s'habiller c'est automatiquement dire j'habite j'appartiens à ceci parce que vous me suivez très bien alors si on te voit te pavaner en plein milieu de la route avec un blouson blanc on se dit certainement vous êtes médecin, pharmacien ou quelqu'un dans ce genre là parce que votre tenue dit dans quelle catégorie vous êtes nous quand on a commencé à l'église pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa nous sommes un peu dans un coin assez proche d'un secteur très très réculé alors quand on a commencé l'église donc moi je m'habille en veste cravate tout le jour parce que vous savez quand vous venez à une église où vous voyez le visage du pasteur très très jeune vous vous attendez déjà beaucoup d'abus vous vous attendez déjà que ça soit moins sérieux donc du coup il ne fallait pas donner l'impression qu'il est moins sérieux donc j'ai mis tous ceux qui pouvaient incarner les sérieux et les respects de toutes choses donc je m'habillais en veste cravate tous les jours et tout et au bout d'un moment je me suis rendu compte que les jeunes l'église notre église est remplie de jeunes c'est pour ça qu'on n'a même pas de ministère de jeunesse c'est dire il n'y a pas tout le temps parce que toute l'église est jeune alors à peine nos ados viennent de passer maintenant un âge ils peuvent commencer un genre de youth ministry alors je me suis rendu compte que tous les jeunes de l'église voulaient aussi s'habiller en veste cravate mais ils ne savaient pas comment moi j'avais eu ma veste donc ils regardent ma veste très jolie très haut et là-bas ça coûte très cher 450-500 dollars moi le pasteur m'avait fait cadeau je porte cette veste sans le prix je n'en ai pas payé le prix donc le gars il a porté la veste mais il envoie des contributions de faire part pour qu'on contribuie à son mariage tu portes ton mariage mon cher tu portes ta dot mais sans qu'on le lui ait dit on a établi une culture retenez bien cette phrase la culture est faite de ce qu'on enseigne et de ce qu'on tolère les gens ne se mettent pas à considérer une culture que les choses que vous avez dites ils se mettent à considérer aussi une culture des choses que vous ne dites pas que vous faites seulement et les gens commençaient à faire passer une information comme quoi nous étions une église de riches il y avait plein de véhicules et les gens de l'environnement ne venaient pas ils disaient non c'est une église de riches regarde il y a plein de véhicules regarde comment ils sont très bien habillés quand ils entrent quand on a fait la première évaluation les amis de l'évangélisation nous ont dit non pasteur on rencontre un sérieux problème lequel ? au début déjà la première semaine on rencontre un premier problème ce que vous prêchez en français ok on s'est mis à interpréter tout en Ligala prédication et même les annonces donc rien ne s'est passé dans l'assemblée sans que ça soit interprété dans deux langues après autre problème non on dirait qu'on a on montre on affiche trop l'opulence le culte est trop officiel au point que les jdou n'ont pas les moyens pour être officiels alors il fallait l'intentionnalité c'est ma responsabilité des leaders et ils pensaient que bon mes vestes c'était des trucs très chers or en fait en réalité la valeur n'est pas dans l'habit il est dans la personne donc c'est à dire que si je porte quelque chose qui n'a pas de prix qui est vraiment moins cher tu penseras que c'est cher parce que tu penses que moi certainement c'est cher or ça n'a rien à voir et pasteur tu sais pendant ces premières années de l'église j'ai porté des ensembles qui coûtaient 30 dollars pour vendre à Kato on fait que ceux qui connaissent Kato ils peuvent connaître de quoi ils parlent mais j'ai me rassuré seulement que quand je les ai achetés on les a recoupés à réaménager par rapport à mes conditions physiques et je les portais comme ça mais ils pensaient que c'était grave alors j'ai vu mon pasteur assistant et mon pasteur exécutif à l'époque pasteur Blansky je lui ai dit écoute il faut qu'on puisse s'améliorer de deux choses nous devons changer les dress codes de l'église les gens ne doivent jamais considérer que leur tenue est une condition pour venir à l'église comment on le fait on va commencer à briser une chose après une autre comment un on enlève les vestes on va porter des gilets et si vous regardez nos prédications vous allez voir si moi j'ai porté un gilet lui aussi il va porter un gilet quand il va prêcher après quand on enlève les gilets on enlève la cravate si on porte une veste on ne porte pas de cravate après quand on fait des séminaires on porte des tenues de pagnes on veut donner la valeur à ce qui est disponible à tous après les réunions de semaine on ne met plus de veste c'est vrai que je suis en polo ou un truc dans ce genre là et en fait c'était fantastique à voir chaque fois qu'on changeait des tenues tous les frères de l'église se mettaient à mettre quand on passait en gilet tout le monde avait son gilet quand on passait tout le monde jusqu'à ce qu'on est passé dans une tenue et c'est devenu institutionnel donc un pasteur ne vient pas au bureau en veste absolument tu dois t'habiller comme celui qui va s'asseoir de l'autre côté on n'ait pas l'impression que nous on vient tout droit du ciel en veste sinon la personne ne prend pas conscience de la façon de comment je veux dire la façon d'appliquer cette parole n'empêche qu'il y a des dimanches où on doit porter la veste parce qu'on a plusieurs générations qui viennent à l'église et certains sans qu'il y ait une cravate il n'y a pas de sérieux sans cravate donc on trouve chaque fois cet équilibre là mais ce qu'on a fait comme effort c'est officialiser à l'église toutes sortes de tenues qui sont simples et qui sont je veux dire décentes donc moi-même quand je fais un séminaire je n'aime pas porter de veste donc je porte un je demande à une soeur de l'église qui allait coudre pour moi des pagnes comme ça j'ai officié l'église africaine et c'est pas moi seulement ma femme a fait la même chose c'est décidé elle a fait coudre plein d'habits en pagne intentionnellement donc si ce dernier temps là il veut faire comprendre aux dames que vous n'êtes pas obligé de venir en talon vous pouvez porter votre pagne avec des baskets elle s'est met à le porter toutes les dames s'est met aussi à porter pourquoi ? parce que c'est là la culture ils se rendent compte oh c'est faisable de venir à l'église comme ça et du coup qu'est-ce qui s'est passé on est passé d'un premier culte à un second culte un second culte qui était maintenant devenu lingala femme et c'était c'était les gens étaient à l'aise de venir suivre un culte en lingala de bout en bout et le second culte a gonflé et il a donné un troisième culte du coup on a deux cultes en français et un culte en lingala et ça nous a permis de convaincre même ceux qui dans notre communauté ne sont pas congolais ils sont étrangers mais parce que quand on dit congolais c'est-à-dire on se dit c'est un sapeur alors quand on a commencé notre culte anglophone les anglo-saxons se sont sentis très à l'aise de venir dans notre assemblée parce qu'il ne fallait pas respecter la congolexicomatisation dans l'athénie mais il fallait il fallait simplement c'est j'insiste ils ne doivent pas être débraillés ils ne doivent pas être ils ne doivent pas manquer de respect à la chair ils doivent être bien habillés mais ça ne doit pas avoir l'impression que la chair montre de l'opulence on montre des signes de richesse et je me suis rendu compte que la plupart des jeunes qui étaient à l'église travaillaient la semaine avec des vestes le seul moment ils voulaient venir devant Dieu si Dieu aussi leur demande la veste ils avaient vraiment l'impression qu'ils étaient encore à la banque et c'était la grande joie d'être à l'aise et de venir comme ça et de se mettre à prier tout de suite ça annulait dans l'assemblée la différenciation des classes sociales tu sais plus reconnaître les riches tu sais plus reconnaître les pauvres parce qu'on a reduit dans la façon de s'habiller les ténues l'écart alors quand quelqu'un entre dans l'église il se regarde comment il s'est habillé est-ce qu'il fit dans j'arrive pas à voir le mot français est-ce qu'il il se mêle à vous ou pas je n'ai plus de minutes j'ai prisé les premières minutes j'ai prisé aussi la prolongation donc à ce moment-ci mais il y a aussi le langage la façon de parler la manière dont on parle à la chair détermine si c'est cette personne se sent à l'aise à continuer à parler avec vous si à la chair on parle comme si c'était l'époque de Voltaire ok bien aimé selon qu'il est je voudrais vous expliquer la dichotomie qu'il y a dans cette affaire loin de moi l'idée d'hyperboler dans ce contenu apologétique que je m'aurais présenté d'après les livres joanniques qui sont devant nous laissez-moi vous montrer la partie exégétique je pense que là cette académie je ne vais pas y revenir le langage doit être le langage que tout le monde connait compréhensif comment on parle on reste là parce qu'on parle comme ça et puis après il y a la musique le ministère de Louange est la façon dont la musique est faite c'est ce qui détermine pourquoi la personne va rester il y a des gens vous entrez dans une église et tu dis est-ce que c'était un multivers ou quoi en traversant cette porte je suis rentré dans les années 60 qu'il s'est passé dans cette église chaque fois que j'ouvre j'entre je suis dans les années 80 c'est-à-dire cette musique ne lui parle pas la façon dont on l'ouvre les chants qu'on chante dans cette église on le trouve où il est perdu et après il y a le message la prédication de l'évangile le message doit être clair quand on a prêché chacun sait qu'est-ce qu'il va en faire même un nouveau venu peut comprendre et puis il y a l'expérience ce qu'on appelle l'expérience c'est les vécus que la personne a c'est dès son entrée jusqu'à la fin quand il rentre chez lui il rentre avec quels souvenirs quels sont les goodies qu'on lui a donnés qu'est-ce qu'on lui a dit qu'est-ce qu'il ramène à la maison comme souvenirs comment il a vécu son arrivée la première fois à Phila ça c'est ce qui le poussera à revenir la prochaine fois et c'est ce qui le poussera à se dire cette église est différente de l'autre après vient la prise en charge l'après église l'après cette rencontre quand il est rentré chez lui comment l'église garde contact avec lui c'est ce qui le poussera à revenir dans cette assemblée et enfin les membres la qualité des personnes quand quelqu'un a l'impression qu'il est venu dans un endroit où tout le monde est vraiment des parfaits abrutis il dit je ne suis pas à ma place il dit mais pourquoi les gens sont comme ça pourquoi les gens sont comme ça il s'est dit on dirait que on dirait que moi je ne dois pas venir ici imaginez-vous que quelqu'un vient dans une assemblée dès le premier jour il est venu quelqu'un est convaincu qu'il doit lui demander l'argent pour le payer le talis mon frère le sénat me convainc que tu as quelque chose dans ta poche qui peut m'aider à prendre le talis non ça c'est quoi l'association des mendiants déguisés en église si chaque fois que je viens à l'église on me voit comme un donateur je ne vais plus venir et c'est pourquoi vous avez voulu dire ah et ils aiment seulement être entre eux les riches dans ces églises là parce qu'il y a une culture il y a une façon une façon d'être en tant que personne et l'église doit créer sa propre culture pour qu'il n'y ait pas de différenciation sociale qu'on ait la façon de faire dès l'église est-ce qu'on se comprend très bien ? est-ce que ça a été utile ? ok je me rends vraiment à vous dire qu'il n'est pas de la culture de cette église d'avoir l'habitude de déborder et je sais que depuis que je suis là je ne fais que déborder alors je déborde beaucoup depuis que je suis là et je me rends vous dire qu'on m'a dément en fait c'est une responsabilité vous êtes dans une saison assez particulière je sais que vous vous débordez quand vous priez pendant l'adoration c'est là vous ne débordez pas dans l'enseignement après l'enseignement quand vous priez là ça parle je connais moi-même mon bras de nono comment ça fonctionne mais je me rends que vous puissiez savoir vous puissiez pas en partant vous disant ah cette église là on a fini à 22 ans non ce n'est pas ce qu'on essaie de faire tout le jour quand on vient ici et c'est une occasion spéciale on vient de très loin et franchement épuisé fatigué mais on est venu pour servir les seigneurs et on se dit tant mieux donner le temps qu'il faut pour faire ce qu'on est en train de faire alors peut-être que vous êtes venu en retard et que vous êtes venu pendant que je prêchais avant que je ne prêche on a donné les offrandes vous avez là où vous êtes en train de vous asseoir il y a des enveloppes on a écrit mon offrande ou on a écrit ma dime et un autre on a écrit ma contribution je crois c'est ça mon action de grâce alors prenez cette offrande mettez-y prenez cette enveloppe mettez-y votre offrande avant de partir les paniers seront quelque part dans les portes avec le protocole mettez votre offrande il n'est pas bien de considérer l'offrande comme un billet de concert aujourd'hui les membres de l'église se disent je n'ai pas été au culte je ne donne pas l'offrande l'offrande est un engagement qu'on donne vous savez on était en ligne personne ne venait au temple donne nos offrandes si c'est le jour du culte et que tu ne peux pas arriver à l'église ton offrande lui va plus rapidement que ton argent que ta présence physique donc l'offrande ce n'est pas un billet de concert j'ai aimé les spectacles j'ai donné l'argent non c'est ton engagement à donner et l'offrande ne demande pas tes jambes physiquement sur place si tu as pu consommer les cultes à l'église loin à distance ton offrande peut faire la même distance la même connexion qui t'a permis de suivre la prédication peut te permettre de faire passer ton offrande ne vous considérez pas exempté d'offrande des fois les gens se considèrent exempté d'offrande parce qu'ils n'ont pas un poche maintenant je n'en ai pas comment vous vous êtes préparé vous avez tout préparé de vos maquillages et vous avez oublié les offrandes alors maintenant il y a des moyens pensez-y ne vous dites pas comment ça raté aujourd'hui c'est moi la prochaine fois la prochaine fois ça va rater encore ça va rater encore ça va rater encore alors donnez-vous le devoir de donner vos offrandes c'est votre engagement pour le Seigneur avec toute libéralité et vous n'avez pas les offrandes c'est pas comme la dîme vous ne venez pas de cette assemblée vous pouvez donner votre offrande ça va alors si vous êtes venu après donc c'est ici qu'on donne les offrandes et vous avez un QR code sur cette enveloppe où vous pouvez scanner ça vous donne les moyens de donner les offrandes mais ça vous donne aussi la possibilité d'avoir un formulaire où vous pouvez poser des questions basées sur l'enseignement que je donne depuis que je suis là posez vos questions parce qu'on voudrait trouver une session pour pouvoir répondre à ce vendredi c'est ça le vendredi on va pouvoir répondre à ces questions là je me fais une grande joie de répondre directement à vos questions parce que finalement si je ne réponds pas aux questions je vous aurais encore confus davantage alors n'hésitez pas vous êtes vraiment dans une église très actuelle vous pouvez utiliser votre téléphone à l'église c'est révolu le temps mettez une grosse croix sur le téléphone à l'église maintenant on en a besoin alors n'hésitez pas de pouvoir vous brancher à tout cela j'ai fait quand même une responsabilité qui dépasse celle du pasteur de l'église celle du prédicateur j'ai presque pris les responsabilités du pasteur juste parce que je considère que des fois il y a des gens qui viennent en retard et puis ils perdent aussi l'opportunité de donner les offrandes c'est le seul moyen c'est la voie par laquelle le Seigneur nous bénit j'étais sur le point de prier pour vous bénir et je me suis rendu compte que ce n'est pas juste ma prière qui vous bénit parce qu'il faudrait que vous s'aimiez c'est comme ça que ça se passe alors si je dois exercer l'amplificateur vous devez avoir placé quelque chose ça va ? Prions mon Dieu grandez ma joie de faire ce jour ici parce que je me sens utile et parce que tu te sers de moi pour faire quelque chose même si ce n'est pas exactement ce que moi je comprends mais je te rends grâce je te rends aussi grâce de voir comment mes frères et soeurs épuisés par la longue semaine les travails qu'ils font pendant la journée ils restent pour continuer à écouter je ne suis vraiment pas digne de laisser ces frères et soeurs scotter à leur chaise pour entendre qu'est-ce qu'il y a vraiment des spéciales à dire je prie que ça ne puisse pas être des dépenses unitives de leur précieux temps que ces choses servent dans leur croissance personnelle et dans la croissance de leurs assemblées certains ici sont venus pour apprendre la croissance de leur église d'où ils viennent fait des instruments ce que quand ils rentrent là-bas ils apportent ce réveil dans leurs assemblées mais aussi Seigneur je t'en prie souviens-toi de toutes ces personnes qui viennent contribuer à cette vision tu es dans cette église certains pourront en avoir la preuve ils veulent voir ça dans leurs finances donne-leur la preuve nécessaire parce que tout le monde ne croira pas que par des miracles tout le monde ne croira pas que par les prédications Seigneur mon Dieu je te prie donne-leur la preuve même au niveau de leur puissance que tu es réellement dans cette assemblée et que c'est toi qui les a appelés à venir à cet endroit je te rends grâce pour ta fidélité nom de Jésus Amen